Ma passion, maintenant je pense que je l'ai trouvée, tu vois, et ma passion c'est vraiment d'avoir une idée et de la rendre réelle, ça c'est vraiment ce que je tipe le plus, tu vois, c'est un peu le challenge, tu vois, du 0 to 1, tu sais, en mode, c'est juste une idée, c'est juste dans ma tête, moi j'aime bien derrière aller jusqu'au stade où les clients payent. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, tu connais, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la coche pour recevoir toutes les notifications, sinon les gars, on ne va pas y arriver, il faut vous abonner, je ne sais pas pourquoi tu es là, mais non, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Ok, ici c'est Jonathan, si jamais c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, on est là en mode interview successful, aujourd'hui avec Martin, comment ça va Martin ? Ça va super bien Jonathan, tu es en feu aujourd'hui, t'es au taquet ! Ah, tu connais, c'est comme ça, on ne fait pas semblant, les gens pensent qu'on fait semblant, mais on est comme ça dans la vraie vie. T'es à 200%, c'est top, merci beaucoup en tout cas de m'inviter sur ta chaîne, merci beaucoup de faire cette vidéo ensemble, ça me fait carrément plaisir. Bah écoute, moi aussi, c'est un plaisir de partager, en plus tu vois, tu lances quand même un projet dont on va parler durant cette vidéo. Voilà, un entrepreneur français, si on peut pousser aussi le truc, ça fait toujours plaisir, et puis faire du business en même temps ensemble, c'est toujours cool. Bah vas-y, est-ce que tu peux te dire vite fait ce que tu fais aujourd'hui là, et après on va repartir au début, vraiment tout le début, même ton enfance où tu as grandi, etc. jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, tu vas aller jusque là, d'accord, ok. Ok, alors aujourd'hui, j'ai monté une plateforme qui s'appelle DrTech, c'est une plateforme où tu pourras créer ta boutique e-commerce ultra optimisée, que tu peux brander facilement et qui peut se démarquer de la concurrence, d'accord ? Donc c'est une alternative à Shopify, je ne vais pas tout dire maintenant, on va garder le suspense un peu après de pourquoi j'ai monté ça, et pourquoi je pensais que j'avais une chance en tout cas, tu vois, de pouvoir concurrencer Shopify sur ce marché, mais voilà, aujourd'hui je fais ça, ça fonctionne bien, c'est en pleine croissance, donc du coup c'est top. Ok, vas-y, on va en reparler, vas-y, dis-nous un petit peu où est-ce que tu as grandi, et puis un petit peu ton parcours qui fait qu'après tu es devenu un entrepreneur, tu vois, au fur et à mesure de tes études si tu en as fait, etc. Alors je suis né à Rouen, dans le nord-ouest de la France, je ne suis pas resté très très longtemps là-bas, genre c'est juste mes parents qui travaillaient sur Rouen, et ensuite derrière on a déménagé, j'ai grandi dans la Marne, dans le Champagne, donc le seul endroit du monde où tu peux faire du vin que tu peux appeler Champagne, tu vois, j'ai grandi là-bas, donc d'ailleurs, petite parenthèse, le côté marketing du Champagne, c'est super intéressant, genre la marque déposée qu'ils ont créée, que du coup tu peux appeler du vin, Champagne, que dans cette toute petite région-là du monde, c'est super intéressant comment ils ont fait ça et comment ils arrivent à le garder, tu vois, dans le temps. Donc du coup, moi j'ai toujours été intéressé comme ça, tu vois, par le business, par les choses qui se passaient, tu vois, et par comment on pouvait lancer des choses, etc. J'ai été très fort en maths quand j'étais à l'école, c'est un peu ce qui m'a amené après mon bac, tu vois, à faire une prépa maths, j'ai fait maths sup, maths sp, mais j'étais pas comme les autres étudiants de ma classe, tu vois, je le voyais bien. J'étais là parce que j'étais bon en maths, parce que j'y arrivais bien, je comprenais bien, tu vois, c'était facile pour moi, donc c'était vraiment la facilité qui m'a amené là-bas, si tu vois, mais je voyais bien que j'étais pas comme les autres et du coup, je me posais pas mal de questions sur ce que je voulais faire plus tard et sur quelle était vraiment la direction à donner, le sens un peu à donner à ces deux années de prépa, parce qu'en fait, tu vois, quand tu fais une prépa comme ça, à la fin, t'as un concours et c'est en fonction de ta position dans le concours qui va dire que tu veux aller dans telle ou telle école, tu vois. Donc soit tu vas dans des écoles d'ingénieurs, soit tu vas dans des écoles de commerce et évidemment, tu veux aller dans les meilleures écoles pour d'ailleurs avoir le meilleur travail, tu vois. Et moi, de mon côté, je savais pas à quel travail je voulais aller, tu vois, à quel travail je voulais faire, dans quelle école je voulais aller, donc super compliqué de trouver suffisamment de motivation, tu vois, pour vraiment beaucoup travailler pour le concours. Et du coup, un jour, j'ai eu une opportunité de lancer un business et je l'ai fait en parallèle de ma prépa. Il n'y a personne qui fait ça. Normalement, la prépa, tu bosses de 8h à 22h tous les jours. Il faut travailler les cours, travailler le concours, etc. Il n'y a personne qui lance de business, personne qui fait autre chose. Même du sport, t'en fais pas, tu vois. Et non, non, moi, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais lancer un business. En fait, ça a vachement bien marché. Ça a vachement bien marché très, très vite. Et du coup, au final, je me suis dit, tu sais quoi, ciao les cours, je vais faire ça à temps plein. Et ça a été le début, si tu veux, de mon aventure d'entrepreneur. Et mais du coup, alors, c'était quoi ce business ? Est-ce que tu avais déjà fait des petits business avant parce que tu me parlais que tu t'intéressais à agir au marketing et tout ? Non, non, pas du tout. C'était vraiment juste le premier, le premier pas dans l'entrepreneuriat. Vraiment, tu vois, le premier truc. Alors, j'ai démarré par le marketing de réseau. J'ai démarré avec ça. Donc, on fondait des produits, c'était des compléments alimentaires. Alors, c'était une boîte qui n'était pas très connue. Ce n'était pas Airbalife, etc. Tu vois, ce n'était pas les grosses boîtes mainstream. Mais ils avaient un super bon produit et ça se vendait super bien. C'était super facile, vraiment. Genre, c'était les gens qui voulaient vraiment acheter le produit. Tu vois, donc, du coup, on trouvait des clients à l'appel. Et après, derrière, c'était facile de, comment dire, que les gens qui aimaient le produit derrière, ils faisaient facilement, tu vois, le bouchoirier aussi. Et du coup, on avait plein de nouveaux clients. On a été, je dis où, on a lancé avec des potes. Et on était vraiment les premiers, en fait, à dire, cette boîte-là, on l'aime bien. C'est une boîte américaine. Il n'y a personne en France. Let's go, tu vois. Et donc, du coup, on a développé et ça s'est vraiment développé très vite. Et donc, c'était cool. Wow. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu étais en maths, en prépa ? Voilà. Tu étais en prépa et du coup, tu t'es dit, vas-y, je vais faire un business avec d'autres potes. En plus, c'était plusieurs. Ils étaient en prépa aussi ? Ouais. Non, non, non. Ce n'était pas en prépa. Mais bon, on l'a fait parce que, je ne sais pas, en fait, ça nous est tombé dessus un peu. Tu vois, genre, on a trouvé ça et on n'a pas trop réfléchi. En fait, on l'a fait direct. On l'a fait direct et ça nous a plu. Et au final, on était bons là-dedans. Tu vois, on était bons là-dedans. Du coup, on a eu des résultats très vite. Et au final, ça, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas forcément… En fait, si tu veux, je me rappellerai toujours, si tu veux une petite année de l'autre marrante, la prépa, tu vois, c'est en deux ans et tu as le concours à la fin de la deuxième année. Et si jamais tu rates le concours ou tu n'as pas à l'école que tu veux, tu as la possibilité de faire une troisième année et de retenter une deuxième fois ta chance. Tu vois ? Et moi, j'ai lancé le business au mois d'avril de ma deuxième année. Et les concours, c'est au mois de juin. Moi, c'est deux mois avant. Donc, ce n'est vraiment pas le moment pour lancer un business ou pour faire quoi que ce soit d'autre. Et moi, je me disais, ce n'est pas grave. Il y a une troisième année, tu vois, je peux faire le business maintenant. Je peux me concentrer là-dessus à fond. Et puis ensuite, derrière, l'année prochaine, je pourrais vraiment faire les concours. En tout cas, c'était le plan, tu vois. Et donc, du coup, au final, le plan, il a un peu changé parce que ça marchait super bien au niveau business. Et donc, du coup, au cours de la troisième année, c'est là que j'ai arrêté et je me suis concentré à fond là-dessus. Mais du coup, en fait, toi, tu voulais, quand tu as lancé le business, tu voulais arrêter la prépa, en fait. Tu faisais ça pour t'en sortir ou tu as juste testé un truc comme ça et tu t'es dit, bon ? Ma maman, elle ne voulait vraiment pas que je l'arrête là. Donc, c'était compliqué. Ça a été la personne qui a duré à combattre. Ah ouais. Même si elle était cliente de mon business, ça, c'est pour la partie marrante. Elle était cliente de mon business, elle adorait les produits, elle trouvait ça trop cool. Mais non, il fallait quand même avoir le diplôme, tu vois, c'était important. Ouais, c'est ça. Mais toi, pour toi, personnellement, tu voulais arrêter la prépa, en fait, au fond de toi. Ouais, moi, au fond de moi, en fait, je n'avais pas d'objectif, tu vois. Je ne savais pas trop où j'allais. J'avais très peu de motivation, moi, contrairement à mon business qui me plaisait, qui me passionnait et dans lequel, tu vois, je m'éclatais vraiment, tu vois. Et puis ça, j'avais des résultats. Donc, c'était vraiment top, tu vois. Donc, du coup, oui, au fond de moi, ça a été très vite. J'avais très vite envie d'arrêter la prépa. J'ai continué un peu les deux en parallèle jusqu'au moment où j'ai dit, vas-y, stop, ce n'est pas grave. Ciao. Ok. Et donc, du coup, là, tu arrêtes parce que tu te concentres à fond que sur ce business-là, c'est ça ? Donc, tu arrêtes la prépa. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. J'arrête. Stop. Bon, du coup, j'ai que le bac, vraiment, tu vois, comme diplôme, on va dire. Et du coup, alors, comment t'as fait pour convaincre ta mère, alors ? Parce que c'était la plus dure à convaincre. J'ai pris un billet pour Las Vegas et je ne suis pas revenu. C'est la vraie histoire. Il a dit, je pars, moi, je ne reviens plus. Tu ne me vois plus. Non, non, je suis parti. J'ai attendu qu'elle m'appelle pour me dire comment ça se fait. J'ai pas de nouvelles de toi et qu'elle m'appelle. T'es où ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je lui ai dit. Ah, waouh. Et t'as dit quoi après ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Après, elle savait très bien. Ça faisait plusieurs mois que j'étais un peu entre les deux. Je n'arrêtais pas de lui dire. Je voulais arrêter, etc. Donc, tu vois, après, c'est là que vraiment, j'avais des parents super compréhensifs parce qu'ils m'ont compris. Et ils m'ont dit, bon, OK, bah, good luck, tu vois. Alors, good luck. Après, tu vois, au moment où j'ai fait ça, je donnais suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins, tu vois. Donc, ça, je pense que ça a été aussi un autre truc important car ça a été un peu un pacte entre moi et mes parents en mode, c'est bon, maintenant, je ne suis plus étudiant, donc je n'ai plus la peine de me donner de l'argent, tu vois, pour payer mon appart, etc. Maintenant, je peux me débrouiller. Bon, j'avais 21 ans à l'époque, donc tu vois, j'étais plutôt jeune. Mais non, 20 ans. Et j'étais plutôt jeune, mais ça a été un peu le pacte avec mes parents, tu vois, en mode, OK, c'est bon, maintenant, je fais mon truc. Donc, du coup, je me débrouille. OK, donc, du coup, alors, tu es à Las Vegas. Pourquoi tu es parti à Las Vegas, c'est-à-dire ? Si tu veux l'histoire complète ou pas ? On est là pour ça ? Attends. T'as le temps ? T'as le temps ? T'inquiète pas. Pour l'instant, tu as toujours le temps. OK, bon, alors, si tu veux, en fait, l'histoire complète, c'est que, en fait, si tu veux, en prépa maths, en gros, t'as beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique, un peu de français et un peu d'anglais. Tu vois, c'est après les quatre matières seulement que tu fais, tu vois. Et tous les samedis matins, t'as ce qu'on appelle un DS, un devoir surveillé sur l'une des quatre matières, OK ? En gros, tu vas avoir maths une fois toutes les deux semaines, tu vas avoir physique dans un des deux trous et t'auras français et anglais sûrement le même samedi matin pour le quatrième samedi. Et moi, j'étais très fort en maths, mais j'étais très nul en physique, mais vraiment très, très nul, genre très, 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 très nul, tu vois, genre, vraiment, je comprends pas, j'arrivais pas, enfin, tu vois, genre, je sais pas, il y avait un blocage qui faisait, j'arrivais pas, tu vois. Et donc, du coup, quand j'ai fait ma troisième année de prépa, quand je suis revenu après la deuxième année, bah, du coup, là, je me suis dit, bon, c'est mon point faible, c'est la physique, pour le concours, j'ai besoin d'être bon en physique, sinon, j'aurais jamais, tu vois, les bonnes écoles, donc, du coup, il faut que je travaille de la physique, tu vois. Et c'est là que je travaille, je me rappellerai toujours, on commence un nouveau chapitre, et je me dis, c'est tout nouveau. Donc, du coup, je peux pas avoir de lacunes d'avant, tu vois, comme quoi, j'ai pas été bon, comme quoi, tu vois, il y a des trucs que j'ai oubliés, ou que j'ai pas bien appris, tout comme ça. Non, non, c'est un nouveau chapitre, on commence de zéro, donc j'ai vraiment zéro excuse, tu vois. Et donc là, je crois, pendant trois semaines, un mois, tu vois, pendant qu'on fait ce chapitre-là, j'écoute vraiment ce que dit la prof, tu vois, je travaille beaucoup, je fais des exercices en plus, tu vois. Tu vois, je suis vraiment focalisé sur la méthode qu'ils nous apprennent à l'école pour apprendre, etc., tu vois. Et donc, vraiment, je suis un bon élève, et je me dis, vas-y, c'est bon, je suis, c'est parti, quoi. Donc, on arrive au devoir de survie physique, la prof nous donne, donc, l'interrogation, si tu veux, et là, je comprends absolument rien, et vraiment rien. Genre, je sais pas de quoi ça parle. Alors que j'avais bien travaillé avant, que, tu vois, je comprenais tout, etc., enfin, je me sentais vraiment confiant, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, ça va aller pour une fois, tu vois. Et là, non, pas du tout, vraiment pas. Au-delà, normalement, le devoir, c'est quatre heures, enfin, quatre heures pour faire le sujet. Moi, au bout de cinq minutes, j'étais déjà parti. J'ai pris mes affaires, je suis parti, et c'est là du plus, j'ai dit, bon, et c'est bon, maintenant, c'est plus la peine de retourner en cours. Le soir même, je t'étais dans un avion direction de Las Vegas. Et c'est ça, l'histoire complète, tu m'as amené à Las Vegas. Ok, wow. T'es parti tout seul ? Non, je suis parti aussi avec des potes, avec qui on avait fait le beat. Ok. On est partis tous ensemble. On est partis, je pense, on était quand même beaucoup, on était bien une dizaine. On était bien une dizaine de potes, même si, imagine, on avait plus de 20 ans. Ouais, on part comme ça à Las Vegas pendant dix jours, je crois. C'était top. Ok, donc super. Donc, alors, du coup, tu continues ce business-là. Qu'est-ce qui se passe après ? Je continue ce business-là. Ça roule super bien. Je commence à bouger un petit peu en France parce que, du coup, on avait des clients partout en France. Donc, du coup, souvent, on allait les voir, on allait trouver d'autres clients, etc. Donc, ça, c'était cool jusqu'au moment où notre supplier, donc la boîte américaine de Sheetky en achetait tous les produits, tu vois. Elle a eu un souci et du coup, pendant ce souci-là, elle a dû mettre en place cette activité pendant un an. Et tu vois, là, j'avais 20 ans. Tu ne penses absolument pas qu'un truc comme ça, ça peut arriver. Du coup, tu n'as pas de deuxième supplier de près, tu n'as pas étendu ta ligne de produits, tu ne t'es pas diversifié, tu n'as rien fait. Pourquoi ? Parce que tu as 20 ans, tu fais plein d'argent, tu penses plus à aller en boîte de nuit faire la fête et acheter des bouteilles de champagne plutôt que de sécuriser ton business. Sauf que le jour où ton supplier, il a un souci et que du coup, tu ne peux plus avoir les produits que tu vendais et que tu n'as plus de source de revenus, là, ça devient un problème. Et donc, du coup, ça, ça m'est arrivé après au bout de deux ans et quelques dans le business, tu vois. Et donc là, forcément, d'un seul coup, ça marche super bien et là, plus rien, tu vois. Vraiment, du jour au lendemain, vraiment, ça s'est écroulé du jour au lendemain. Et donc là, la question que tu te poses, c'est tu fais quoi, tu vois ? Tu fais quoi ? Parce que du coup, c'est là aussi le moment où tu vois entre guillemets les vrais amis et puis les autres, tu vois, en mode dans la difficulté, qu'est-ce que font tout le monde, tu vois ? Et là, moi, c'est le moment où, bon, ça va, j'avais des économies, donc du coup, j'ai pu voir ça, tu vois, tranquillement et me demander, qu'est-ce que j'en vais faire maintenant ? Qu'est-ce que j'en vais faire maintenant ? Et qu'est-ce que, bon, déjà, est-ce qu'il y a une chance que le supplier, on puisse retravailler avec lui ? Et donc, du coup, ça se passait juste trois mois, on met en pause et puis on repart, tu vois. Mais au final, ça a duré plus longtemps. Et donc, du coup, je me suis demandé ce que je voulais faire, qu'est-ce qui me plaisait, etc. Et quand j'étais en prépa, quelque chose qui me plaisait, c'était d'être trader. Je voulais apprendre à trader, tu vois, et apprendre à investir mon argent, etc. sur les marchés financiers, c'était un truc qui me plaisait. Et du coup, ça, je te parle de ça, c'était en 2014, tu vois, 2014-2015. Donc, du coup, à cette époque-là, il n'y avait pas toutes les formations qu'on voit en ligne. Il n'y avait vraiment personne qui parlait de trading en ligne, tu vois. Si jamais tu voulais apprendre le trading en ligne, il fallait, enfin, le trading de manière générale, le meilleur moyen, c'était d'aller dans l'école de commerce, tu vois. Il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant, tu vois. Et moi, je me suis dit, à cette époque, j'ai envie d'apprendre le trading. Tu ne dois pas être le seul en France. Il doit y avoir d'autres personnes, tu vois, qui veulent aussi apprendre à trader. Le seul moyen qu'on a, c'est d'aller dans une école de commerce, ce qui est, du coup, pas possible pour tout le monde et pour la grande majorité des gens. Donc, du coup, je vais lancer une boîte de formation de trading. Comme ça, du coup, on va apprendre à tout le monde à faire du trading. Et donc, du coup, j'ai lancé ça, on a été choisi, je te dis, en 2014 à peu près, tu vois. Avant tout le monde. D'accord, OK. Mais du coup, alors, tu as lancé une boîte, après, on a trader, mais toi, tu ne savais pas trader, disons. Non, moi, je ne savais pas trader. Moi, je ne savais pas trader. Du coup, en fait, là, du coup, j'ai pris un associé, un pote à moi, tu vois, qui était aussi dans mon premier business. Et donc, du coup, en fait, on était tous les deux en mode, on aimait bien le trading, etc. Mais tous les deux, on ne connaît, c'est absolument rien, d'accord ? Donc, du coup, c'est vrai que c'est marrant, tu vois. On a lancé une boîte de formation, alors qu'on ne connaissait absolument rien. Comment on a fait ? Comment on a fait ? Comment on a fait ? C'est intéressant. Alors, au bout de, je pense, six mois, on avait assez d'argent pour embaucher des traders à temps plein, tu vois. En tout cas, c'est ce qu'on a fait. Je crois, ouais, sixième ou septième mois, on avait embauché un trader, tu vois, qui a du coup bossé pour nous et qui a créé toutes les formations, tous les accompagnements, etc. Et donc, du coup, pour passer ce laps de temps de six mois pour justement pouvoir arriver au stade où tu as suffisamment de revenus pour embaucher des gens, comment on a fait ça ? Eh bien, en fait, on a fait un truc assez marrant, disons, on a pris des vidéos YouTube qui étaient gratuites sur YouTube, on les a mises sur notre site et on vendait un abonnement à 78 euros par mois pour accéder aux vidéos dans notre espace de formation. Et du coup, les mêmes vidéos étaient gratuites sur YouTube, tu vois. Et en fait, ça marchait parce qu'en plus de faire les vidéos, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on répondait aux questions, tu vois. Du coup, si tu veux, on faisait, je ne sais pas, deux, trois lives par semaine. En plus, on animait un groupe Facebook et donc toutes les personnes qui étaient nos clientes qui, du coup, regardaient les vidéos, nous, on avait juste une step d'avance sur eux, tu vois. Et on avait juste fait en sorte de mieux comprendre, entre guillemets, les vidéos de tout le monde. Et du coup, on a su, entre guillemets, un service client par rapport à cette formation-là, tu vois. Et en fait, ça a plu carrément bien aux gens et ça nous a permis de démarrer et de décoller comme ça. Waouh ! Et les vidéos YouTube, les gens, ils savaient que les vidéos étaient sur YouTube ? Oui, parce qu'on les avait vraiment juste intégrés, tu sais, le petit bouton intégrer sur YouTube, tu ne peux pas enlever tout le branding de YouTube, tu ne peux pas enlever les pubs, tu ne peux pas enlever tout ça, tu vois. Du coup, il y avait tout ça. Mais en fait, ce n'était pas un problème, je te dis, parce que tout l'accompagnement qu'on faisait en parallèle, c'était vraiment quelque chose, tu vois, que les gens adoraient. On faisait des lives, on répondait aux questions dans le groupe, etc., etc., tu vois. Et les gens étaient prêts à payer juste pour l'accompagnement, support, si tu veux, par rapport aux vidéos, quoi. Donc, ouais, cool. Ouais, ouais, de toute façon, ça ne me surprend pas. De toute façon, les gens, c'est en plus de l'information, ouais, c'est sûr. Ça peut être un business model, quoi, ouais, ouais, carrément. OK. Et donc, du coup, après les six mois, donc, tu as tes traders et tout, qu'est-ce qui se passe, alors ? Du coup, là, du coup, on a suffisamment d'argent qui rentre mensuellement pour embaucher des traders à temps plein. Donc, là, on commence à refaire la librerie de vidéos pour enlever les vidéos gratuites de YouTube et avoir notre propre vidéo, tu vois. Après, en plus de ça, ce qu'on faisait aussi, ce qui était cool, c'est que du coup, on faisait des séances de live trading, tu vois. On faisait ça tous les jours, ouais, du lundi au vendredi, pas le week-end parce que les marchés financiers sont fermés. Mais en gros, du lundi au vendredi, on faisait à peu près 1h30, 2h de live trading. Notre trader, il partageait son écran et il tradait en direct, devant toi. Alors, il avait un micro aussi, comme ça, il expliquait tout ce qu'il faisait. Il analysait en direct et il y avait même un chat où tu pouvais poser tes questions, tu vois. Donc, ça, c'était vraiment trop cool parce que quand tu veux apprendre le trading et que du coup, tu ne veux pas être tous, entre guillemets, sur les marchés financiers, ben là, tu pouvais simplement te connecter sur notre session de live trading, tu pouvais poser tes questions, tu peux avoir les analyses en direct, etc., etc. Donc, ça, c'était vraiment bien, tu vois. En plus de ça, on a développé aussi, on a embauché des développeurs et on a développé un outil d'analyse. Donc, ça ne tradait pas pour toi, ce n'était pas un robot. Mais ça permettait d'appliquer la stratégie de trading qu'on enseignait dans les formations de manière semi-automatisée, si tu veux. On avait pas mal d'analyses qui étaient déjà faites et comme ça, ça faisait juste gagner du temps. C'est vraiment juste pour gagner du temps, pour trouver des opportunités plus rapidement, si tu veux. Et après, derrière, tu appliquais la formation pour, disons, prendre la décision d'achat ou de vendre, tu vois. Et voilà, en tout cas, on avait une partie software, on avait une partie formation e-learning, une partie accompagnement, tu vois, via les lives. Et donc, ouais, ça marchait bien. Wow, énorme pour quelqu'un qui est parti genre d'école, d'une école de prépa et tu es devenu en mode vraiment entrepreneur, quoi. En fait, j'ai l'impression que quand tu rentres, quand tu commences à rentrer dans le truc d'entrepreneuriat, tu ne peux pas revenir en arrière. Je crois que tu ne peux pas revenir en arrière, tu vois. Moi, si tu veux, ma passion, maintenant, je pense que je l'ai trouvée, tu vois. Et ma passion, c'est vraiment d'avoir une idée et de la rendre réelle. Ça, c'est vraiment ce que je tipe le plus, tu vois. C'est un peu le challenge, tu vois, du zero to one, tu sais, en mode, c'est juste une idée, c'est juste dans ma tête. Moi, j'aime bien, derrière, aller jusqu'au stade où les clients payent, tu vois. Et du coup, créer un produit, créer un service, mettre en place l'offre, voir la concurrence, comment on peut être mieux, derrière tout le process pour délivrer le produit ou le service, tu vois. Et au moment où le client paye, pour moi, c'est la plus grande satisfaction. Ça veut dire que tout ce que tu as fait avant, en fait, ça marche, tu vois. Tu avais raison au début. Ton hypothèse que tu avais mis au début, comme quoi ce produit-là, les gens en auraient besoin, tu avais raison. Et en plus de ça, tu as été capable de le créer, tu vois. Et ça, moi, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et tu vois, cette histoire de comment on a monté la boîte de trading, vraiment, c'est un super raison, je pense, pour tous les entrepreneurs qui nous regardent. Et tu en as beaucoup, tu vois, qui, je pense, tu vois, essaient de se demander comment je monte ma boîte, comment je trouve une idée, etc. Et bien, des fois, ce n'est pas si compliqué, tu vois. Et moi, j'essaie toujours, à chaque fois que je lance une boîte, je lance un projet, j'essaie toujours que ma V1, elle soit très, 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 très rapide à lancer. Tu vois, je ne vais pas partir pendant six mois de développement, tu vois. C'est pour ça qu'on a pris les vidéos gratuites sur YouTube, au lieu d'aller embaucher directement le trader, au lieu de tout retourner nous-mêmes. Tu vois, c'est parce qu'on aurait pu faire ça, tu vois. On aurait pu prendre des vidéos ou alors aller chez les Américains, acheter des formations et puis tout redire, tu vois. Et tout tourner nous-mêmes, ça aurait pris trop de temps, ça n'aurait pas été nous, etc. Donc, ça aurait beaucoup moins marché, beaucoup moins bien marché de faire ça. À la place, on s'est dit, vas-y, comment on peut lancer en une semaine ? Comment on peut vérifier notre hypothèse ? Comment on peut être sûr que les gens derrière, ils vont vraiment acheter ? Parce que c'est la base, cette idée, elle repose sur l'hypothèse que les gens veulent se former au trading, tu vois. Peut-être que ce n'est pas vrai, tu vois. Peut-être que ce n'est pas vrai. Est-ce que les gens vont vouloir se former au trading en ligne, de chez eux ? Je te dis, encore une fois, il n'y avait rien à cette époque, tu vois. Donc, du coup, tout ça, c'est des hypothèses que quand on lance quelque chose, on n'en sait rien. Et le but du jeu, c'est de les valider très vite. Et pas de passer six mois de développement à faire un truc où tu n'es pas trop sûr, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi, j'essaie toujours de lancer les choses vraiment très vite. Une V1 très minimaliste, mais au moins pour commencer à avoir des feedbacks, à avoir des clients. Et tu vois, il y a engrangé une discussion avec les clients, tu vois. Parce que du coup, tu sais très bien que ton produit, il n'est pas super, mais les clients le savent aussi. Et donc, du coup, tu peux travailler avec eux sur l'amélioration et les itérations que tu peux faire pour avoir un meilleur produit, pour avoir un meilleur service, etc., etc. Et pour moi, je pense que c'est la meilleure façon de créer une boîte de cette heure-là. Mais du coup, moi, je te rejoins à 100%, tu vois. Parce qu'à la plupart des gens, ils attendent que ça soit genre super, je veux dire, super carré ou super genre… Ouais, alors qu'en fait, si tu fais ça, si ça ne marche pas, tu as juste perdu du temps et de l'argent et on n'a pas le temps, en fait, tu vois. Mais la question que moi, je me pose, c'est comment tu as fait pour avoir ce mindset, cet état d'esprit, de savoir qu'il faut lancer rapidement, même avec une vidéo YouTube, parce que d'autres gens pourraient dire « Ah, il a pris les vidéos YouTube de quelqu'un d'autre, etc. » Mais en fait, en fait, tu as voulu juste tester une idée, tu l'as fait rapidement, boum, et puis au fur et à mesure, tu l'as amélioré. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mais du coup, comment tu as fait pour savoir ça ? Tu avais lu Lean Startup ? Non, non. Alors, effectivement, Lean Startup, je l'ai lu il y a six mois. Donc, tu vois, ce n'était pas du tout ça. Non, je pense que c'était plus un instinct, tu vois. Après, ça venait aussi peut-être de mon ancien business où, tu vois, du coup, on faisait beaucoup de ventes en direct. Du coup, on vendait des produits très, très vite. Donc, du coup, j'étais habitué à cette relation client, entre guillemets, tu vois, d'avoir les feedbacks très vite, les ressentis très vite. Et du coup, la possibilité d'améliorer mon business constamment, constamment, constamment grâce au feedback, tu vois. Et je pense que c'est la façon dont on a développé le premier business. J'ai juste refait la même chose, tu vois, vraiment sans trop réfléchir. Alors, j'ai vu que ça marchait. Et donc, du coup, je l'ai refait. Ok, énorme. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'il se passe après ? Combien de temps a duré cette boîte ? Qu'est-ce qu'il se passe après ? Alors ça, ça a duré deux ans aussi. Deux ans aussi. Et pareil, donc ça a super bien monté. Vraiment, vraiment très bon. On a fait des milliers de clients en plus sur de l'abonnement, tu vois. Donc, c'est top. Tous les gens ont payé tous les mois. Donc, c'était vraiment, vraiment bien. Après, on a augmenté notre équipe aussi. On avait plus de salariés. Vraiment, vraiment super. C'est aussi cette boîte-là que je me suis expatrié. Pas en Thaïlande, mais en Dubaï dans un premier temps. Donc, je suis parti à Dubaï. Dans un premier temps, je suis resté quatre ans à peu près. Et du jour au lendemain, pareil. Du jour au lendemain, ça s'est écroulé de super bien à zéro. Parce que mon associé, il est parti avec l'argent et il s'est volatilisé du jour au lendemain. Il a changé tous les mots de passe. Du fonds de bancaire, du site internet, du fonds de Paypal, Stripe, etc. Tout a été changé. Il m'a juste envoyé un mail en me disant ciao et bye bye. Parti. Mais c'est quoi le délire ? Pourquoi ? Je ne sais pas. En fait, je pense. Je ne sais pas parce qu'il ne m'a jamais répondu après. Du coup, je n'ai pas de nouvelles et je n'en sais rien. Mais je pense qu'il a dû croire. Alors, soit il y avait trop d'argent. Et donc, du coup, il a pété un câble et il s'est dit vas-y, c'est bon, si je pars. Maintenant, je suis trop bien pour toute ma vie. Ou alors, il s'est dit que maintenant, on est arrivé à un rythme de croisière, que c'était cool et qu'on, du coup, il pouvait gérer tout seul. Et donc, continuer à percevoir les revenus, etc. Même si je n'étais plus là. Mais bon, le truc, c'est qu'il y a 95% des clients qui sont désabonnés direct. Le mois d'après, c'était terminé. Le mois d'après, c'était terminé. Il n'y avait plus d'argent. Donc, du coup, il a vraiment tué le business en un mois. Un truc qu'on avait mis deux ans à construire, c'était bien, etc. Même pas un mois, c'était marrant. Ah ouais, surtout que vous étiez les premiers. Donc, vous avez pu continuer et être les numéro un sur le marché. On était les premiers. On avait un super service. On était trader à temps plein qui bossaient avec nous. Donc, ça, c'était vraiment cool. En plus, un de nos traders, il passait sur BFM TV. Du coup, on avait même du coverage média. Donc, ça, c'était vraiment bien. Mais ouais, du jour au lendemain. Mais du coup, pourquoi les abonnements se sont arrêtés du jour au lendemain aussi ? Parce que normalement, il n'y a pas de raison. Les clients, ils ont perdu confiance. Tu sais, quand il y a un truc comme ça qui arrive, en plus de ça, moi, tu vois, comme je suis, je suis très friendly. Donc, du coup, moi, j'étais proche de beaucoup de nos clients. C'était moi qui m'occupais de la partie en produisant développement commercial, marketing. La façon dont on développait ce business-là, même si c'était un business 100% en ligne, ce n'était pas via la publicité Facebook, ce n'était pas via le SEO, ce n'était pas via le Google Ads. C'était vraiment du 100% offline. On ne faisait que des conférences. Tu vois, on ne faisait que des conférences à Paris, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux. Partout, partout, partout dans des conférences où on apprenait aux gens à être rêvé. Puis à la fin, on leur disait, voilà, si tu veux aller plus loin dans la formation, tu peux rejoindre notre programme en ligne. Donc, vraiment, on avait un développement 100% offline et ça a marché super bien. Vraiment, ça a marché super, super bien. Et c'était moi qui faisais les conférences. Tu vois, je ne les faisais pas tout le temps, mais c'était moi qui étais l'initiateur de ça. Des fois, il y avait nos traders. Des fois, on avait aussi d'autres personnes qui les faisaient avec nous. Tu vois, mais j'étais sur le terrain, tu vois, j'étais sur le terrain et je parlais avec les clients, etc., etc. Donc, c'est pour ça, au moment où ça s'est arrivé, j'ai mis au courant de tout le monde. Tu vois, il n'y a personne qui n'a pas su ce qui s'est passé. Tu vois, Barry. Ok, Barry. Il y a des gens, ils ne réfléchissent pas. Ça, c'est des gens qui pensent court terme. Donc, voilà, un conseil, les gars, si vous voulez vous associer, si vous voyez que le gars, il pense court terme. Moi, franchement, en vrai, si j'ai un conseil à donner de cette expérience-là, ne vous associez pas. Vraiment. Vraiment, ne vous associez pas avant, 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 avant que les deux aient bien grandi et que du coup, ce ne soit pas vraiment, comment dire, une association, mais soit plutôt un joint venture. Tu vois, plutôt en mode, tu as un truc, j'ai un truc, on a tous les deux bien grandi et si on s'assemble, on est plus fort. On a chacun un business. On a monté chacun un truc, pardon, on a chacun une communauté, on a chacun des clients, on a chacun du chiffre d'affaires et on se rend compte en discutant qu'au final, si on faisait un truc ensemble, ce serait vachement plus fort. Tu vois, là, je pense que c'est le meilleur moyen de réussir parce que du coup, après, une fois que tu es associé, on a toujours notre travail et c'est bien défini. Tu vois, alors que pas mal de fondateurs, quand ils montent des startups ou quand ils montent des business ensemble, en général, comment ça se passe ? Au début, ça se passe très bien parce qu'il n'y a pas d'argent. Et après, tu vois, au début, on est super motivé, on a envie de faire tant que plein, tout, etc. Puis quand les premières galères arrivent, Jonathan, c'est de ta faute, donc vas-y, tu règles le problème. Et puis après, quand l'argent commence à arriver, là, du coup, moi, je prends 5 000 euros par mois, tu prends 5 000 euros par mois parce qu'on a dit qu'on laissait 40 dans l'entreprise pour investir, tu vois. Mais moi, ça me fait chier, tu vois, j'ai envie de m'acheter un appart, donc tu peux me payer 10, s'il te plaît, tu vois. Et puis toi, ok, on me donne 10, mais c'est chiant parce que du coup, tu n'en dépenses rien, donc tu perds tout, tu vois, etc. Tu vois, il y a plein de problèmes comme ça qui arrivent ensuite. Et du coup, s'il n'y a pas des vraies raisons, entre guillemets, qui vont faire que travailler ensemble, c'est une bonne idée. Tu vois, parce que s'il y a un truc qui peut se passer, genre en mode, on monte un business ensemble, Jonathan, et puis au bout d'un an et demi, ça marche super bien et toi, tu as juste envie de profiter de la piscine, tu vois. Du coup, tu voyages, tu ne fais plus du tout en mode développement parce que je ne sais pas, disons, par exemple, on gagne 1 million d'euros par an, tu vois. Toi, ça te suffit large, tu es super bien, tu vois. Et moi, non, moi, j'ai envie de t'aider à 10, tu vois. Du coup, comment on fait, tu vois. Parce que du coup, toi, tu es en mode soirée, etc. Moi, je suis en mode gros travail, donc forcément, ça va clasher, tu vois. Et ça, tu ne peux pas l'anticiper. Ça, c'est impossible de savoir avant comment les gens vont réagir dans deux ans, une fois que ça va marcher, tu vois. Parce qu'en plus de ça, on change nous-mêmes, tu vois. La façon dont on voit les choses, la façon dont on voit la vie, la façon dont on a envie d'avoir, je ne sais pas, notre mode de vie, nos envies, etc., elle change, tu vois. Et donc, du coup, vraiment, c'est impossible. Et donc, c'est pour ça, je pense que le meilleur conseil, c'est ne vous associez pas. Essayez de faire tout à votre façon. Prenez des salariés, parce que tous les salariés, ils doivent vous écouter, donc c'est plus facile qu'avoir un associé. Et après, d'ailleurs, prenez un associé que s'il y a vraiment, ouais, une sorte de deux business qui peuvent fusionner ensemble et qui peuvent vraiment, vraiment faire sens. Là, dans ce cas-là, ça fait plus de sens, je trouve. Ouais. Et puis, au moins, et je dirais, avoir la même vision, tu vois. Vraiment la même vision long terme. J'ai la même vision long terme. Parce que souvent, tu vois, les business, quand ils sont comme ça, ils s'associent, c'est que ça fait quoi ? Ça fait trois ans, cinq ans, même des fois plus, tu vois, ils sont déjà en place, tu vois, déjà, c'est bon, ils ont prouvé qu'ils ne vont pas partir du jour au lendemain, tu vois. Mais plus souvent, c'est bien plus stable. En tout cas, moi, je préfère faire ça, en tout cas. Bah, tu m'étonnes par rapport à ton histoire. Tu m'étonnes que tu dis à tout le monde de ne vous associez pas. Donc, non, mais moi, je sais qu'il y a des associés où ça a bien fonctionné. Mais bon, c'est vrai que moi, je suis un petit peu, je préfère faire tout seul. Mais après, je sais qu'avoir un associé, si jamais les complémentaires et qu'on a la même vision, ça pourrait être quelque chose. Mais c'est vrai que, ouais. Mais non, mais en tout cas, je note par rapport au business, les conférences que tu as faits, c'est intéressant parce que tu as pris ton expérience de MLM, que tu as mixé un petit peu pour pouvoir développer ton autre business. Et c'est un truc que, tu vois, c'est la première fois que j'entends ça, tu vois. Enfin, c'est des conférences, j'avais. Les gens, ils vendent en conférence, mais c'est pas vraiment le truc premier que les gens utilisent pour développer un business. Et c'était pas mal, ton truc. En fait, c'était, c'était ultra efficace et beaucoup moins cher que de faire tout online, en fait. Tu vois, c'était beaucoup, beaucoup moins cher parce que le taux de conversion était monstrueux. Vraiment. Tu vois, genre, on avait une conférence, c'était avec 300 personnes. À la fin, on reportait 200 clients, tu vois. Donc, du coup, c'était énorme. Donc, quand tu vois un abonnement à 78 euros par mois, tu payes largement la salle de trajet, etc., tu vois. Tu vois le truc. Et donc, du coup, si en plus de ça, tu fais en sorte que tes clients soient vraiment contents, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc que je fais tout le temps dans le premier business. Je fais en sorte que mes clients me disent merci. Tu vois, si mon client ne dit pas merci de me donner son argent, quelque part, il y a un problème, tu vois. On n'est pas assez bon, tu vois. Du coup, je fais toujours en sorte que les clients soient vraiment très, très contents. Je mets vraiment l'accent sur la satisfaction de clients. Donc, du coup, si tu fais une conférence à Paris, t'as plein de clients, ils sont super contents. Tout ce qu'ils ont envie, c'est que tu reviennes trois mois après, tu vois. Et quand tu reviens trois mois après, là, ils viennent avec tous leurs potes. Et donc là, du coup, tu n'as même pas besoin de marketing à faire pour remplir la salle, tu vois. C'est les gens qui vont venir eux-mêmes, tu vois, par le bouche oreille juste parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment contents de faire part de cette communauté, tu vois. Et du coup, après, derrière, eh bien, ça augmente fortement les taux de conversion avec zéro budget pub, zéro marketing, rien. Vraiment juste se focaliser sur rendre les clients contents, tu vois. Vraiment juste ça. Et du coup, alors, quand le gars est, il s'ébrerait avec la caisse, tu n'as pas voulu essayer de refaire le business derrière ou tu n'as pas… qu'est-ce que tu as fait, en fait ? Voilà. J'étais fatigué. J'étais fatigué de… Déjà, avant ça, pendant quelques semaines, je n'étais pas bien. Là, maintenant, on en parle, tu vois, ça fait je crois que deux ans que c'est arrivé, deux, trois ans que c'est arrivé. Mais au moment où c'est arrivé, pendant trois, quatre semaines, j'étais vraiment pas bien. Tu te demandes ce que tu fais, etc., tu vois. Tu te demandes pourquoi, comment ça se fait. Enfin, vraiment, tu sais, c'est quand même un gros choc. Et du coup, j'ai refait pareil. J'avais fait que mon premier business, il s'est stretché. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce qui me plaît, tu vois ? Du coup, tu vois, voilà, tu vois, j'ai refait la même chose. J'ai voulu me demander, tu vois, un petit peu comment est-ce que je pouvais rebondir, qu'est-ce que je pouvais faire maintenant, où est-ce que je pouvais apporter, tu vois. Mais surtout, plus important, je voulais vraiment faire un truc qui me plaisait. Et je voulais arrêter, tu vois, de monter un business, c'est-à-dire deux ans et après, je voulais vraiment faire un truc qui allait vraiment durer très, 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 très petit peu, c'est mon business, pas d'associés. Là, c'est vraiment mon truc à moi. Et tu vois, et en final, en réfléchissant, etc., je me suis rendu compte que moi, c'est une passionnée, c'était vraiment de lancer des idées, avoir une idée et faire en sorte qu'elles deviennent réelles, tu vois, et trouver, comme je disais tout à l'heure, tu vois, toutes les étapes et jusqu'à avoir des clients qui payent, tu vois. Et donc, je me suis dit comment je peux faire ça at scale, tu vois, comment je peux faire en sorte que toutes mes idées de jet, je puisse les lancer, mais aussi derrière, que je puisse aussi aider les entrepreneurs à lancer leurs propres idées, tu vois. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont des idées, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de créer des produits, des services, qui ont envie de changer le monde à leur échelle, tu vois, mais qui ne savent pas comment faire. Et souvent, un point bloquant qu'on a, c'est la tech. Moi, je ne suis pas développeur, tu vois. Donc, du coup, si tu veux lancer une app, si tu veux lancer un site internet, une marketplace ou un truc comme ça, même que tu n'es pas développeur, c'est le bordel. Et donc, c'est là, du coup, tu peux avoir besoin de t'associer à quelqu'un qui a les compétences parce que tu n'as pas d'argent pour avoir un salarié. Par contre, si c'est un associé, il n'y a pas besoin de le payer, tu vois. Du coup, c'est une solution. Mais bon, vu mon expérience, tu l'as très bien compris, ce n'est pas une solution pour moi. Donc, du coup, je me suis dit, le seul moyen de pouvoir lancer plein d'idées at scale et créer plein de produits et plein de services, c'est d'avoir ma propre boîte tech à moi. Je vais créer mon entreprise de software et comme ça, après, derrière, on pourra, du coup, lancer plein d'idées, juste en utilisant mon propre software, tu vois. Et ensuite, du coup, la question d'après, c'est comment je démarre, tu vois. Comment je démarre ? C'est quoi les premiers clients ? Comment est-ce qu'on fait pour les avoir, tu vois, pour avoir les premiers revenus et du coup, avoir les premiers salariés ? C'est vraiment très simple. Et bien, c'est là que je me suis dit, attends, Shopify, ils sont sur leur marché, ils sont tout seuls. Et ça m'énerve de voir tous mes potes qui font du Shopify alors que ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça, ça va pas. Je pense que j'ai une idée pour faire mieux. Donc, ça a été mon premier produit, tu vois, de lancer Dole Third Edge pour, du coup, créer une alternative à Shopify. Waouh, énorme. Et mais, à toi, t'as jamais peur, toi ? Tu étais parti dans un truc là de software, c'est quand même un truc, après, t'es amateur quand même. Mais bon, mais t'as pas eu peur quand même que, c'est-à-dire, une boîte de software que t'en as jamais eu avant, t'es dit, vas-y, j'ai... Alors, non, je n'en ai jamais eu avant. Mais je vais te dire, à un certain degré, c'est un avantage. À un certain degré, c'est un avantage. Et quand tu regardes les trois boîtes que j'ai montées, à chaque fois, j'avais zéro expérience dans les domaines. Je ne connaissais absolument rien, tu vois. Dans les couplements alimentaires, je ne connaissais rien. Dans le trading, je dis, je ne connaissais rien. Et dans les softwares, après, pour le e-commerce, tu vois, je ne connaissais rien non plus. Mais tout ce que je sais, c'est que je serai le client de mes trois boîtes. Et donc, du coup, je sais ce que je veux acheter, tu vois. Et du coup, comme je ne suis pas développeur, comme je ne suis pas trader, comme je ne suis pas nutritionniste, et bien du coup, il faut que notre produit et notre service soient suffisamment bons pour que quelqu'un qui ne connaisse rien soit convaincu, tu vois. Et du coup, c'est là mon point de vue. C'est là ma force. Parce que du coup, je suis vraiment extérieur. Tu vois, j'imagine que tu as déjà parlé avec des développeurs qui sont passionnés de ce qu'ils font. Ils ont créé le meilleur software du monde. Il y a des automatiques partout. C'est super beau. Il y a plein d'effets, etc. Mais personne n'achète. Parce que ça ne correspond à aucun besoin, tu vois. Et donc, du coup, souvent, ça, c'est l'erreur que font les développeurs, tu vois, quand tu as une boîte de software vraiment axée dev, 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 c'est que du coup, ils créent plein de trucs parce que c'est joli, parce que le défi technologique est vraiment intéressant, tu vois. Mais par contre, les clients, ils s'en fichent, en fait, de la technologie qu'il y a derrière, tu vois. Ils s'en fichent. Eux, s'ils veulent, les clients, par exemple, pour le e-commerce, s'ils veulent vendre, tu vois. Et ils veulent que ce soit facile d'utilisation. Après, d'ailleurs, comment tu fais ça, tu vois. Eux, entre guillemets, ils s'en fichent un peu, tu vois. Ta boîte s'appelle Shopify ou d'autres techs ou quoi que ce soit. Après, du moment, ils peuvent lancer leur site et vendre et faire de l'argent. Ça leur va très bien, tu vois. Et donc, du coup, ça, c'est mon point de vue à moi. Moi, je suis le client. Je suis le client numéro un, toujours, tu vois. Et donc, du coup, comme je suis le client numéro un, je sais ce que je veux et je sais ce qui doit être créé. Ok. Et la question que je voulais te poser, c'est... Mais toi, tu t'intéressais déjà un petit peu à l'e-commerce ? Alors, vu que je faisais du business en ligne par le trading, et tu sais, le trading et le e-commerce, c'est vraiment deux trucs qu'ils ont ultra grandi ces cinq dernières années, tu vois. Donc, même moi, je faisais pas du e-commerce à part entière vu que j'étais dans le trading, tu vois. Par contre, j'avais plein de potes qui ont explosé dans l'e-commerce. Tu vois, qu'ils ont monté leur boutique via Dropshipping ou via Création de Marques, etc., tu vois. Ils ont vraiment explosé via l'e-commerce, ils faisaient tous Shopify. Et en discutant avec eux, la partie software, tu vois, du coup, de Shopify, je me disais, putain, mais c'est fou que Shopify prenne des commissions sur tes ventes, tu vois. Ça, je trouve ça hallucinant, tu vois. Pour moi qui avais ma boîte, on vendait des formations, on avait créé notre site internet, etc., par nous-mêmes. Je me disais, mais que mon site me prenne des commissions, c'est juste impensable, tu vois. Que Stripe et PayPal m'en prennent, pourquoi pas ? Parce que eux, derrière, il faut qu'ils processent les paiements, tu vois. Mais qu'on ait des commissions Stripe plus des commissions du site, c'était impensable pour moi, tu vois. Et après, pareil, tu vois, comme on avait notre site internet à nous, genre, acheter un thème et ne pas pouvoir le modifier comme on veut pour avoir exactement ce qu'on veut, tu vois, en termes de branding, en termes d'organisation, de tels, d'images, etc., c'était impensable aussi. Pour moi, je me disais, mais c'est pas possible de faire ça, tu vois. Il faut qu'on ait la flexibilité, il faut qu'on puisse créer ce qu'on veut en termes de branding, en termes d'images. Si j'ai envie de mettre une image et un tels, il faut que je puisse être capable de le faire, tu vois. Si j'ai envie de changer la police, changer les espacements, etc., comment je fais ? Sur Shopify, tu peux pas acheter un thème et c'est comme ça et puis c'est terminé, tu vois. Et ça, tu vois, c'est le genre de frustration que j'avais en voyant mes potes faire du Shopify, tu vois. Parce que moi, dans mon business, j'aurais jamais accepté tout ça, tu vois. Ouais, t'as tout de suite vu de ton expérience, en fait, c'est fort. À chaque fois que tu utilises l'expérience que t'avais précédemment sur tes autres business, ouais, donc tu voyais que c'était pas simple, en fait. Enfin, c'était pas comme... Ouais, c'était pas simple, quoi. C'est que moi, j'aurais jamais été client de Shopify, en fait, tu vois. J'aurais jamais été client de Shopify et du coup, je me suis dit, il devrait y avoir un meilleur moyen d'aider les entrepreneurs. Un truc qui me correspondrait à moi, tu vois. Un truc qui me plairait à moi et que du coup, quel serait mon produit idéal, tu vois. Parce que Shopify, comme je te l'ai dit, moi, j'aime pas qu'ils prennent des commissions sur les ventes, j'aime pas que les thèmes soient fermés, qu'on puisse pas les modifier à part avec un développeur, tu vois. J'aime pas que dès que tu veux ajouter une feature, il faut acheter une application tout le temps, tu vois. Du coup, t'as pas le choix, il faut à chaque fois ajouter 10 dollars, 15 dollars, 50 dollars, 100 dollars par mois, tu vois. L'app market, il est fermé, c'est Shopify qui décide, tu vois. Non, c'est pas open source, tu peux pas faire ce que tu veux, tu vois, en termes de feature, etc. Donc, moi, c'est tous ces bridages-là, je me suis dit, mais j'ai jamais de la vie, c'est pas le meilleur moyen, tu vois, d'aider un entrepreneur, tu vois. Les gens, ils ont besoin d'avoir plus de possibilités, plus de flexibilité. En tout cas, moi, je serais jamais client de Shopify, donc quelle serait la meilleure solution à créer ? Et c'est là que je me suis dit, ça va être DotterTech. Ok, alors disons, alors du coup, DotterTech, bah disons un petit peu, tous les avantages que donne DotterTech, bah du coup, par rapport à Shopify, ce que là, t'as vu, tout. Donc, du coup, déjà, sur le fonctionnement au niveau de DotterTech, on fonctionne comme Shopify, c'est-à-dire que quand tu viens chez nous, tu vas avoir une boutique en ligne et on gère toute la partie tech pour toi, d'accord ? T'as pas besoin de t'embêter avec les serveurs, avec la sécurité, avec la performance, etc. Comme sur Shopify, tu sais, tu vas sur Shopify, tu crées ta boutique, ça, ça fonctionne, tu vois. Chez nous, c'est la même chose. Alors, tu viens chez nous, tu crées ta boutique, ça marche direct, ok ? Première différence au niveau du prix, ça, c'est quand même une grosse différence chez nous, on prend zéro commission sur les ventes. Donc, ça, ça te fait quand même économiser pas mal d'argent une fois que tu commences à faire des ventes. Chez nous, c'est 49 euros par mois, tout compris. Application, thème, tout est compris, il y a zéro upsell. Donc, c'est 49 euros par mois, tout compris. Et en plus de ça, on commence à facturer mensuellement que quand t'as vendu pour 500 euros sur ta boutique. Donc, tu payes qu'une seule fois 49 euros. Et tant que t'as pas vendu pour 500 euros, tu payes pas mensuellement. Et dès que t'arrives à 500 euros, l'abonnement à 49 euros par mois, t'es marre. Et c'est 49 euros par mois, peu importe ton chiffre d'affaires. Donc, que tu vendes 1 000 euros ou 10 000 euros ou 100 000 euros, ce sera 49 euros par mois tout le temps, ok ? Plus zéro commission sur les ventes, plus derrière. Au niveau de nos thèmes, on a pris une approche différente. On a inclus un éditeur en glissé déposé. Tu peux vraiment modifier tout ton site intégralement sans avoir besoin de coder. Tu vois ? On inclut plus de 200 thèmes dans l'éditeur. Donc, t'as 200 sites qui sont prêts à l'envoi, tous gratuits. Et après, derrière, une fois que t'as choisi un thème, tu peux vraiment modifier absolument tout ce que tu veux. Il y a zéro limite. Tu peux ajouter des trucs, enlever des trucs, mettre la photo plutôt ici, ou plutôt ici, ou plutôt ici, ou plutôt ici. Et c'est vraiment juste du glissé déposé. Donc, c'est super simple. Vraiment, c'est pour les non-développeurs qu'on a créé ça. Tu peux vraiment créer ta marque. Tu peux vraiment me différencier. Il n'y a pas tout le monde qui veut utiliser le même thème sur Shopify qui, à la fin, a quasiment la même boutique. Chez nous, ça n'arrive jamais. On a 200 thèmes. Ils sont tous modifiables. Donc, l'idée que t'as en tête, des super sites que t'as envie de créer, des super marques que t'as envie de créer, tu peux le faire avec nous sans écrire une seule ligne de code. Donc, ça, c'est plutôt cool. D'accord. Et donc, du coup, et ça, tout ça y compris, il n'y a rien à rajouter, c'est 49 euros. Donc, tous les thèmes. Donc, il n'y a pas de thèmes payants, gratuits. Il n'y a pas d'applications. Et les applications, tu les payes ? Non, pareil. Donc, tous les thèmes sont gratuits. Tous. Il y a zéro thème payant. Et en plus de ça, effectivement, toutes les applications sont gratuites aussi. Toutes. Donc, du coup, on a tout ce qu'il faut. On a des bundles, on a des abonnements, on a des one-click upsells, on a des avis photos, tu vois, comme Loops, par exemple, qui est très populaire sur Shopify. On a exactement la même chose, sauf que chez nous, c'est gratuit. On a aussi le one-page check-out, qui n'est pas possible de faire sur Shopify. Tu vois, ça, sur le total, tu peux le faire. D'ailleurs, on a des upsells post-purchase. Donc, après l'achat, une fois que la personne a mis ses coordonnées de carte bancaire, tu as cliqué sur acheter, elle arrive sur une page qui lui dit, tiens, attends, est-ce que tu ne voudrais pas acheter cette peluche en plus qui est à 5 euros, tu vois. Et quand on l'ajoute, quand on clique sur oui, pardon, ça va ajouter le produit à la commande directement. Il n'y a pas besoin de re-rentrer, tu vois, les numéros de carte. On va avoir des order bumps aussi, tu sais, comme les tunnels de vente, tu sais, souvent, ils mettent des order bumps sur la page check-out. Pareil, ça aussi, on les a, tu vois. Et tout ça, c'est gratuit sur DotaTek. Donc, du coup, tu peux vraiment faire des sites internet, des boutiques de commerce qui vont être beaucoup plus optimisées et tu vas vraiment pouvoir augmenter considérablement ton peu de conversion aux compagnies moyens par commande parce que tu as tous ces trucs-là que les géants font. Nike, ils font ça, HTM font ça, Sephora font ça, Amazon font ça, tu vois. Sur Shopify, tu ne peux pas le faire. Ou alors, ça va coûter une blinde avec les applications. Donc, du coup, nous, on s'est dit, ce n'est pas le meilleur moyen d'aider les entrepreneurs. On va tout mettre ensemble. Et comme ça, même quand tu démarres, tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est vraiment le début de ton activité que tu peux utiliser et te battre avec les mêmes armes que les géants. C'était vraiment l'objectif. Et du coup, pour pouvoir relier les... Quand tu fais des commandes, les gars, ils utilisent quoi ? DSR, c'est ça, je crois ? DSR ? DSR, ouais, DSR. Et donc ? On a DSR aussi, ouais. Ah, ok. C'est pareil. On l'a aussi. On a CJ Dropshipping, pour ceux qui utilisent CJ Dropshipping. On a aussi une intégration d'une boîte française, d'une autre startup française d'ailleurs qui s'appelle Dropips, qui fait la même chose que DSR, c'est donc du sourcing de produits. Mais les DSR, ils font ça avec des suppliers chinois. Dropips, ils font ça avec des suppliers européens. Donc, tu peux connecter à plein de fournisseurs européens. Du coup, ils vont dans 48 heures. Mais ça, c'est top, tu vois ? Ok, énorme. Wow. Et la question que je pense que les gens se posent, c'est, ok, là, ce que tu dis, c'est clair que c'est avantageux financièrement et que ça a l'air d'être vraiment lourd. Mais est-ce que ça fonctionne aussi bien que Shopify ? Aime mieux. Ça fonctionne mieux le Shopify. Mais t'es le fondateur ! T'es le fondateur, le normal ! Forcément, forcément. Alors après, ouais, ça marche super bien. Après, peut-être aujourd'hui, pour être 100% transparent avec toi et ce qu'on est en train de travailler là actuellement, c'est au niveau de comment est-ce qu'on fait pour que toi qui démarre le e-commerce et t'as pas forcément trop de compétences et surtout, c'est pas trop quoi utiliser pour optimiser ta boutique, t'arrives à t'y retrouver dans la jungle de toutes nos 100 applications et des 200 thèmes, tu vois ? Ça, c'est vraiment, entre guillemets, un problème qu'on sait créer nous-mêmes, tu vois ? Parce que Shopify, ils ont rien sur leur boutique. La boutique de base, elle est très, très, très basique, tu vois ? Donc, du coup, c'est très facile, tu vois, de démarrer vite parce qu'il n'y a rien, tu vois ? Donc, tu peux pas vraiment te poser trop de questions. Alors que chez nous, comme il y a plein de trucs, du coup, tu vois, c'est vite, entre guillemets, bon, ça, si j'en ai besoin, ça, si j'en ai besoin, ça, si j'en ai besoin, tu vois ? Là, par exemple, tu vois, on s'est rendu compte qu'on est en train de grossir sur un marché qui est le marché des bots par abonnement actuellement, parce que je sais pas si t'as vu, mais sur Shopify, ils ont fermé l'application Recharge, qui est l'application que tout le monde utilisait pour faire des abonnements. Donc, du coup, les gens, ils se sont retrouvés mince, on peut plus faire d'abonnement sur Shopify. Donc, du coup, nous, comme on a tout ce qu'il faut, des abonnements et toutes les autres applications haussiers, du coup, là, on se retrouve avec plein de nouveaux clients qui viennent pour faire des bots. Et ça, tu vois, c'était un truc que j'avais pas prévu, tu vois. Ça, c'était un truc, je savais pas qu'on allait être fort dans les bots parce que Shopify allait faire des applications, etc., tu vois. Les bots, j'ai pas compris ce que je m'as t'occupé. Box, tu parles de vendre, utiliser sa boutique pour pouvoir vendre des bots, c'est ça ? Ouais, c'est ça, voilà, faire des bots par abonnement. Pardon si je vais pas arrêter de l'air, mais tu sais, il y a des gens qui vont te vendre une box, par exemple, beauté, à, par exemple, je sais pas, 35 euros par mois, par exemple, et tous les mois, tu vas recevoir des produits de beauté dans ta boîte aux lettres, tu vois. Et donc, ça, c'est un best model qui est vraiment en train de grandir, ça marche vraiment bien. Et il y a pas beaucoup de plateformes qui sont vraiment, vraiment bien pour faire ça, tu vois. Et donc, Shopify s'en était une parce qu'elle a toutes les features, tu vois, il y a tout ce qu'il faut, mais ils ont fermé WeCharge pour la France, en tout cas. Donc, du coup, bah, tu peux plus faire de bots par abonnement sur Shopify. Donc, du coup, bah, tout le monde s'est retrouvé en mode qu'est-ce qu'on fait. Et donc, là, c'est là que ça a grandit pour votre tech. Mais du coup, nous, on était pas prêts pour ça, tu vois. C'était pas prévu qu'on allait grandir sur ce marché-là. Donc, du coup, bah, ces personnes-là, elles ont plein de questions, elles ont plein de besoins et il y a les réponses. Elles sont juste pas forcément au bon endroit, tu vois. Et donc, du coup, c'est ça qu'on est en train de travailler, tu vois. Comment est-ce qu'on peut accompagner les gens sur le, sur en mode de, t'as besoin de cette application-là, t'as besoin de faire ci, t'as besoin de faire ça, ça va t'aider à optimiser la boutique. Ouais, ouais, je vois clairement. Ouais, peut-être faire même un template pour les gens qui viennent juste pour le box par abonnement et un template pour les débutants et puis après, peut-être pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est ça. C'est tout le truc-là qu'on est en train de travailler actuellement. Donc, là, je te donne des infos. Je te donne des infos en exclusivité. C'est plaisir. OK, OK. Et donc, du coup, là, t'as lancé ça. Il y a combien de temps que t'as lancé ça, à peu près ? Ça fait un an. On a fêté la première bougie de Dr. Tech le mois dernier. OK, super. Félicitations. Et donc, du coup, tu m'avais dit, vous y aviez combien de clients, là, vous avez fait rentrer ? Là, aujourd'hui, on a plus de 1100 marques sur notre plateforme actuellement. Donc, 1100 business qui vendent via Dr. Tech. Ouais, 100 % hors organique, zéro pub. Vraiment, c'est en mode que du bouche à oreille, que du bouche à oreille, que du bouche à oreille. Donc, je pense qu'en plus de ça, on a pas mal de clients qui proviennent de Shopify. Car le premier truc qu'on a développé, c'est l'intégration entre Dr. Tech et Shopify pour faire la migration en un clic. Ah, super, ça. Oui, ça, il faut le dire, ça. OK. Tu vois, c'est important, ça. C'est important, c'est important. Donc ça, tu vois, c'est le premier truc qu'on a mis en place pour que du coup, quelqu'un qui a une boutique de Shopify, tu peux venir sur Dr. Tech. Du coup, il puisse simplement activer l'application sur Dr. Tech et on va aller récupérer toutes les données du Shopify. Les produits, les articles de blog, les pages, les commandes, les comptes clients, tout de A à Z. Le seul truc qu'on ne peut pas récupérer, c'est le thème. Le thème, c'est un thème Shopify. Donc, il faut refaire la boutique avec un thème Dr. Tech. Mais tout le reste, on récupère toutes les données. Elles sont exactement pareilles. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est énorme. OK. Et donc, du coup, déjà, s'il y a mes clients qui sont venus sans pub, c'est que déjà, le bouche à oreille fonctionne bien. C'est une preuve de qualité. Et donc, tu me disais qu'ils sont tous venus de Shopify et apparemment, ils ne sont pas retournés chez Shopify. Pas tous, tous, tous. Mais effectivement, la grande partie vient de Shopify. Effectivement, ils sont restés chez nous. Donc, j'imagine qu'ils sont contents. Donc, super. OK. Donc, du coup, là, alors, pour tous les gens qui seront intéressés, donc j'imagine, de façon générale, si tu regardes la vidéo et que tu fais que tu es sur Shopify, tu es forcément intéressé. Moi, qui ai une boutique aussi sur Shopify, forcément, ça me parle aussi. Et donc, du coup, un clic, tu peux basculer. 49 euros, tu peux te lancer. En plus, il faut avoir 500 euros de CA. Donc, ça veut dire que tous les débutants qui veulent se lancer dans l'e-commerce et qui veulent éviter les frais déjà, ça peut déjà être un bon compromis déjà, enfin, un bon avantage. Puis en plus de ça, tu vois, si jamais tu démarres dans l'e-commerce et que tu veux prendre le temps de te former ou de bien comprendre comment ça marche, etc., bah si tu vas sur Shopify, ça va vite te coûter 100 euros par mois entre l'abonnement, les applications, etc. Du coup, bah, tu vois, si pendant trois, quatre mois, tu fais rien, ça va t'a coûté 500 euros, tu vois, plus le thème, tu vois. Donc, du coup, ça peut aller vite. Alors que chez nous, si pendant trois, quatre mois, tu vas apprendre à te former, tu vas regarder des formations tranquillement, etc., bah, c'est 49 euros, tu vois. En plus de ça, t'as pas d'abonnement mensuel. Donc, ça prend trois mois ou six mois, peu importe. Genre, tu payes 49 euros et d'ailleurs, tu peux tranquillement te développer. Bah oui, clairement, parce que c'est toujours le souci des produits gagnants, tu vois. Le temps que tu trouves ton produit gagnant, ça peut prendre un moment. Il y en a, ça va plus vite que d'autres. Mais si toi, tu fais partie de ceux où ça prend un peu plus de temps et il faut persévérer, t'es bien content d'économiser. Et puis en plus, il faut toutes les applications. Parce que quand tu testes tes produits, tu mets toutes tes applications et ça te coûte une blinde. Donc, je trouve que c'est bien parce que ça fait comme si, en gros, tu commences à payer quand tu trouves ton produit gagnant, quoi. C'est ça, exactement. Ça, tu vois, je trouvais que c'était un meilleur moyen d'aider les entrepreneurs, tu vois. Je trouve que c'était un meilleur moyen, tu vois, pour ceux qui démarrent en tout cas, de pouvoir se lancer plus sereinement, de prendre le temps, d'aller moins vite, tu vois, de faire les choses mieux. Et ensuite, voilà, une fois que tu commences à vendre, bah là, tu payes de l'abonnement. Donc, let's go. Ok, ok. De toute façon, les gars, je pense que vous l'avez déjà vu, mais il y a un lien qui est juste en dessous. Donc, pour tous ceux qui sont chauds, vous pouvez vous lancer. Tu es libre de pouvoir accéder au lien qui est juste en dessous. Je mettrai ça en dessous de la vidéo. Et du coup, quand tu as lancé ce business-là, parce que déjà, pour revenir un petit peu sur les quatre semaines où tu étais un peu pas bien par rapport à ton pote, déjà, je trouve que tu as remodis super vite. Parce que quatre semaines, et à la fin des quatre semaines, tu t'es déjà posé la question, ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et boum, et tu es reparti sur notre idée. Déjà, tu as switché super rapidement, tu vois. J'avais fait une vidéo où je disais, ouais, les gars, arrêtez de chialer. Enfin, tu peux chialer, mais je chiale pas trop longtemps parce que le temps, il continue à tourner. Et du coup, comment tu as fait alors ? Parce que tu as cherché un développeur, tu as fait comment ? Tu l'as payé ? Comment ça s'est passé ? Tu veux vraiment tout savoir, toi. Tu veux tout découvrir. Alors, du coup, si tu veux savoir comment ça se passe. Alors, en fait, si tu veux, j'ai pris un raccourci. J'ai pris un raccourci pour que ça aille plus vite, en fait, et surtout qu'on puisse derrière apporter un vrai produit qualité dans le temps. Pourquoi je dis ça ? Parce que du coup, tu vois, à part Shopify, si tu veux faire ta boutique e-commerce, si tu veux pas être sur Shopify pour x raisons, tu vois, tu veux utiliser quelqu'un d'autre. Le gros problème que ont toutes les autres plateformes, c'est le nombre de features qu'elles vont avoir, les fonctionnalités, tu vois, les applications. Parce que Shopify, dans leur app market, ils ont 3000 applications. OK ? Du coup, on va dire, c'est 3000 fonctions différentes. Même si au final, c'est plus parce que certaines des applications font plus qu'un seul truc, tu vois. Du coup, on va dire, c'est 3000 fonctions juste pour les exemples. Si jamais toi, demain, tu lances un software qui crée de cet internet, combien temps ça va te prendre pour développer les 3000 fonctions ? Ça va te prendre un temps fou, tu vois. Et derrière, pendant ce temps-là, Shopify, ils vont en sortir 500 de plus. En même temps, il t'en manque encore 500, tu vois. Et donc, en fait, le problème quand ils te demandent des fonctions comme ça, c'est que du coup, déjà, tes clients, ils ont pas tout ce qu'ils veulent ou tout ce qu'ils voudraient avoir ou tout ce qu'ils pourraient avoir chez Shopify. Donc, tu vois, ils se disent, ouais, ok, Shopify, on paye, mais au moins, je peux faire des bundles, tu vois. Au moins, je peux faire des upsells, au moins, je peux faire ça. Bon, certes, ça va me coûter 50 euros par mois en plus, mais bon, si je récupère 300 euros en plus grâce à mes bundles, parfait, tu vois. Donc, du coup, c'est un point pour Shopify si t'as pas les features, tu vois. Et puis aussi, c'est la taille de ton marché, tu vois. Si jamais demain, t'as un truc qui est très basique, du coup, tu vas répondre qu'il y a un besoin de certaines personnes. Et du coup, forcément, ton business, il va être petit parce que tu peux pas avoir un très, très large marché, car des gens veulent faire du dropshipping, par exemple. Et si t'as pas les intégrations à 10 heures, c'est bah, des dropshippers, tu peux pas les avoir, quoi, tu vois, tout simplement. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment fait le pari des features. Je me suis dit, il faut qu'on ait une tonne de fonctionnalités parce que vraiment, c'est le seul moyen de compiter avec Shopify, de récupérer leurs clients et d'avoir un marché aussi grand qu'eux. Et puis, les clients, ils restent chez nous parce que tous, ils sont sur Shopify, ils l'ont chez DrTech avec en plus des trucs et en plus, tout est gratuit. Donc, tu vois, je me suis dit, si on arrive à faire ça, c'est top. Donc, du coup, pour réussir à faire ça, j'ai basé DrTech sur WordPress. Ça te parle, WordPress ? Oui, oui, quand même. Parce que du coup, WordPress, c'est open source. Donc, tout le monde peut utiliser le code de WordPress, en faire ce qu'il veut, tu vois. Donc, moi, du coup, je l'ai utilisé, je l'ai modifié un petit peu. C'était là, du coup, j'ai bossé avec un développeur où je lui ai dit, on ne part pas de zéro, on part de WordPress et on fait des modifications à WordPress pour que ça puisse créer des sites à l'appel, tu vois. Et derrière, l'avantage de WordPress, c'est qu'il n'y a pas 3 000, mais 50 000 plugins sur WordPress. Donc, du coup, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est simplement d'aller acheter les plugins qui nous intéressent et de les intégrer sur DrTech. Ce qui fait que, du coup, on a une tonne de features qui sont très, 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 très rapidement ajoutables, on va dire, même si ce n'est pas vraiment le mot en français, parce qu'on est sur un logiciel qui est open source, donc que tout le monde peut utiliser pour faire ce qu'il veut, tu vois. Waouh, énorme. Donc, du coup, ça veut dire que le temps de développement au début, il est beaucoup plus rapide, parce qu'on n'a pas tout redémarré de zéro, tu vois. Après, WordPress, ce n'est pas du tout pour les non-tech people, tu vois. C'est vraiment à 100% pour les développeurs ou pour les agences WordPress. Donc, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on gère toute la partie serveur de WordPress, toute la partie tech, et derrière, on a simplifié à fond WordPress, genre là, très bientôt, je vais te donner un autre spoiler. Ça se trouve, tu sortiras la vidéo d'ailleurs après qu'on ait mis en place, mais si jamais tu sortes la vidéo bientôt, ce sera du coup un spoiler. On est en train de refaire complètement tout le dashboard de DrTech. On l'avait déjà bien modifié, comparé à WordPress classique. Là, on est en train d'aller une step plus loin, et du coup, si jamais je ne te dis pas que c'est WordPress, tu n'as aucune idée que c'est WordPress. Vraiment, tu vois. Là, je te dis juste parce qu'on a une conversation entrepreneur, etc., je veux montrer aux gens que des fois, monter une boîte, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air, tu vois. Et ça, c'est vraiment important dans mon message que je veux véhiculer, tu vois. Mais du coup, très bientôt, ça n'aura plus rien à voir avec WordPress. Ça va changer toutes les couleurs, toute l'organisation, etc. Ce sera vraiment beaucoup plus comme Shopify. Donc, le film sera comme Shopify, mais derrière, c'est WordPress. Et du coup, c'est vraiment très, 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 très similaire. Sauf que, dans notre app market, on a 50 000 apps, tu vois. Donc, du coup, on peut vraiment ajouter une tonne, une tonne, une tonne, une tonne de trucs et faire en sorte que les blocs soient vraiment ultra optimisés. Ouais, et puis en plus, même les thèmes, tu vois, ça évite que tout le monde ait les mêmes thèmes. Tu peux modifier, même si tu as le même thème de quelqu'un, tu peux modifier comme tu veux. Donc, ça, je trouve que ça, c'est cool, ça. Mais de toute façon, en vérité, les gens, WordPress ou pas, l'essentiel, c'est qu'ils arrivent, ils montent leur boutique et ils ne savent pas qu'est-ce qu'est la tech qui est derrière. Ça va faire. Quand même, toi, si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui connaissent WordPress, normalement, WordPress, il faut que tu prennes ton serveur. T'as déjà monté un site sur WordPress, toi ? Ouais, si, j'en ai monté deux, trois, même. Enfin, c'est deux blogs plutôt. J'ai fait deux blogs et un site e-commerce. Ok. Donc, tu vois, tu t'en rappelles, quand t'as monté sur WordPress, il fallait d'abord prendre un hébergeur, ensuite, t'as installé WordPress, ensuite, t'as ajouté les thèmes, t'as ajouté les applications, ensuite, derrière, WordPress a dû faire une mise à jour. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, mais j'ai délégué ça. Non, mais peut-être le premier site, c'était mon site de court-saxophone.com, qui est toujours disponible, les gars, si vous voulez apprendre le saxophone. Mais après, les autres sites, je crois, j'ai délégué, surtout le dernier sur l'e-commerce, j'ai délégué, je n'ai pas moi qui l'ai fait. Ok, ok, d'accord. Donc, tu vois, là, actuellement, tu vois, il y a des personnes qui bossent pour toi sur WordPress, donc là, c'est tout ce qu'ils doivent faire. Parce que tu vois, la partie tech de WordPress, elle est vraiment compliquée. Et la partie tech, quand ton site is scale, notamment en e-commerce, c'est vraiment galère, tu vois. L'avantage de WordPress, c'est que c'est open source, donc c'est gratuit. Donc, c'est ça, si tu veux, tu vas attirer les gens au début, tu vois. Parce que du coup, tu peux avoir un hébergeur à 5 euros par mois ou à 10 euros par mois et démarrer ton site WordPress et faire vraiment ce que tu veux, car c'est open source. Donc, du coup, c'est cool. Par contre, la partie tech, elle est vraiment compliquée, tu vois. Et donc, du coup, c'est ça, vraiment, souvent qui freine les gens au niveau de WordPress. Et donc, c'est là la plus vieux qu'on apporte, la vraie plus vieux qu'on apporte au niveau de Dr. Tech, c'est que nous, on prend en charge toute la partie tech pour que WordPress soit aussi simple à utiliser que Shopify, tu vois. Tu viens chez nous, certes, c'est WordPress, mais ça n'a rien à voir avec WordPress car on gère toute la partie tech, toutes les mises à jour, toute la sécurité, toute la performance. Que normalement, tu dois faire sur ton site WordPress, là, tu n'as pas besoin de le faire car nous, on le fait pour toi. Ouais, mais de toute façon, les gens, ils ne calculent pas, ça. Eux, ils veulent juste arriver, ils arrivent et ils font leur boutique. C'est ça, c'est pour ça, je te le dis à toi car tu m'as posé la question, tu vois, de comment ça fonctionne et comment j'ai monté ça, etc. Mais effectivement, tu as raison. Pour le client final, en vrai, ça fonctionne, tu vois. Ça fonctionne, c'est comme Shopify, c'est rapide, c'est facile. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en back-end pour que ça marche ? Ça, ce n'est pas plus important. Ouais, mais en tout cas, c'est énorme. C'est vrai, mais tu montres encore que tu as décidé, je fais une boîte de tech, machin, boum. Tu es parti vraiment à… En fait, il y a toujours des… En fait, je pense qu'il y a toujours des… Il y a toujours une solution à un problème, en fait. Et des fois, on se fait des trucs de nos cerveaux alors que les choses pourraient être bien plus simples, quoi. Tu sais, moi, je pars toujours du principe, par rapport à mes business à moi, je suis toujours, comme je disais tout à l'heure, je suis toujours le premier client, tu vois. Et du coup, je ne fais jamais un business sans que moi-même, je sois le premier client. Vraiment jamais, ça ne m'arrive jamais, tu vois. Et donc, du coup, comme je suis le premier client, je sais le problème que j'essaie de résoudre, tu vois. Et du coup, le starting point, c'est toujours ça, il est toujours en mode, putain, mais j'ai ce problème-là, il n'y a personne qui l'a réglé. Il n'y a pas une solution qui existe, c'est chiant, je vais le créer. C'est toujours mon point de départ, tu vois. Et du coup, je n'essaie pas de me forcer à avoir une idée parce que j'ai vraiment envie de lancer une boîte. Je n'essaie pas, tu vois, de forcer les choses. J'attends simplement de trouver un problème que personne n'a résolu. Il n'y a pas un problème pour les autres, un problème pour moi d'abord, tu vois. Et quand tu commences à calibrer ton cerveau comme ça, tu peux te garantir que tu trouves une tonne d'idées de business, une tonne. Vraiment, parce que des problèmes que tu as dans la journée, il y en a plein, vraiment plein, 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 tu vois. Et si tu n'as pas de problème, il y a un problème avec toi, tu vois. Ou alors, tu ne penses pas de la bonne façon. Mais si tu commences à réfléchir aux problèmes que tu as, toi-même, et que du coup, tu essaies de voir un peu des solutions, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de trucs qui n'existent pas, et donc du coup, tu peux les créer. Et si toi, tu as ces problèmes-là, il y a pas mal de chances qu'il y ait aussi d'autres personnes qui ont aussi ces problèmes-là. Et là, on ne parle pas de créer des boîtes qui vont changer le monde, style Facebook ou style Apple, tu vois. Donc, on parle juste de créer des boîtes qui auront un marché, qui auront un problème bien défini, qui derrière vont être très faciles à lancer, et très faciles à être profitables. Parce que le problème, il est identifié, les clients sont identifiés, on sait exactement comment le résoudre. Et après, boum, tu vois, c'est parti. Ouais, c'est énorme. Et aussi, genre, ou sinon, par exemple, d'un truc qui fonctionne déjà, tu vois, genre comme tu as fait là, par exemple, pour Shopify, et chercher comment tu peux améliorer et faire mieux, quoi. Alors, tu vois, moi, la partie recherche, je ne l'ai pas fait. C'est plutôt l'utilisation de Shopify, je me suis dit, putain, il y a plein de problèmes, tu vois. Et d'ailleurs, effectivement, j'ai recherché comment les résoudre. Tu vois, donc tu vois, je ne me suis pas forcé à chercher des problèmes chez Shopify pour absolument faire ça, tu vois. Non, 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 c'est plus en mode, putain, mais je ne comprends pas que tout le monde est Shopify, il peut y avoir une meilleure solution, comment est-ce que je peux créer une meilleure solution ? Et c'est là que j'ai recherché, tu vois, comment ? Plutôt sur le comment. Je n'ai pas recherché l'idée, tu vois, l'idée, encore une fois, je pense que si tout ton cerveau a suffisamment de trucs qui se passent dans ta vie, tu vas trouver une tonne d'idées. Vraiment, ce n'est pas la partie la plus compliquée de trouver une idée, tu vois. La partie la plus compliquée, c'est derrière, une fois que tu as l'idée, comment tu vas opérer cette idée-là, tu vois. C'est la partie opérationnelle qui est beaucoup plus compliquée et c'est ça, en fait, que faire un entrepreneur, ce n'est pas trouver des idées, c'est vraiment construire derrière la partie opérationnelle pour qu'une idée devienne réelle. Ouais, et la tester rapidement, quoi. Et effectivement, pour moi, l'une des meilleures stratégies, c'est de la tester rapidement. Pour tout dire, j'avais un client sur DrTech avant même d'avoir le software. Je n'avais rien de prêt, mais je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, si je vends ça, 40 euros par mois, est-ce que les gens qui vont acheter ? J'ai un client qui m'a dit oui, il a payé. J'ai dit, merde, maintenant, il faut que je le monte, et vite. Et voilà. Et du coup, comme ça, tu vois, j'avais au moins un premier client. Du coup, je savais que c'était validé. Je savais que c'était validé, que les gens achetaient, et que du coup, le pari allait fonctionner, tu vois. Et du coup, ça m'a forcé après derrière à le faire vite. Et encore une fois, derrière, tu dis aux clients que c'est le début, que du coup, tu vois, c'est pour ça que tu fais un prix pas très élevé, parce que du coup, tu prends des bêta-testeurs, soit des personnes qui vont t'aider à travailler sur ton software, en te demandant des feedbacks, etc. Et puis au final, tu te rendis, tu te rendis, tu te rendis comme ça, quoi. Ça, c'est vraiment le moyen le plus simple. Et effectivement, c'est très bien expliqué dans le livre de Lean Startup, que tu as mentionné tout à l'heure. Mais en réel, c'est vraiment juste ça, quoi. C'est juste, lance une V1 rapide, et des clients qui payent vite, et travaille avec eux pour faire encore mieux, quoi. Et du coup, alors, depuis tes parents, ils ont suivi un peu le process ? Qu'est-ce qu'ils ont dit, alors ? Ah ben, moi, maintenant, toi, j'habite en Thaïlande. Du coup, je suis très loin. Moi, du coup, ils ne voient pas forcément ce que je fais. Non, non, non. J'ai lu à Loa, ils trouvent ça bien. Ils trouvent ça bien. Ils sont contents pour moi, tu vois. Mais le plus important, vraiment, c'était le plus compliqué pour moi, ça a été de trouver un truc qui… Enfin, trouver, entre guillemets, ma direction. Je ne sais pas si ça fait sens, mais qu'est-ce qui me passionne ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire de toutes mes journées ? Et là, avec DrTech, je suis en train de créer le véhicule qui va me permettre derrière, tu vois, de pouvoir lancer plus d'idées, pouvoir lancer plus d'entrepreneurs, tu vois, plus de pouvoir lancer une sorte de petit incubateur, tu vois, un incubateur tech, parce que la tech, on l'a. Jamais demain, on va monter une marketplace, on va monter une application, on va monter un truc. Ça va être vachement plus simple, car on a déjà la tech. Tu vois le truc ? On a déjà les développeurs, on a déjà les mecs qui sont là et qui bossent, et qui, du coup, peuvent créer nos propres idées en utilisant une partie de DrTech, donc ça va vachement plus vite, tu vois. Et donc ça, c'est à moi qui me plaît. C'est après derrière l'évolution, tu vois, vers d'autres choses qu'on pourrait créer. Attends, mais je n'ai pas compris. Donc du coup, DrTech, ce n'est pas seulement un système qui permet d'être... Ce n'est pas comme Shopify, tu peux faire autre chose. Par exemple, si je dis, vas-y, je voudrais faire une application qui livre des gâteaux, je n'en sais rien, tu vois. Actuellement, tu ne peux pas, mais bientôt, tu pourras. C'est l'objectif. C'est l'objectif justement de développer vers aussi d'autres types de software ou de choses comme ça, tu vois, pour que du coup, on puisse lancer plein de business, que ce soit les miens, mes idées à moi, mais aussi les tiennes et celles de n'importe qui. Ah, d'accord. Et ça portera le même nom ? Ce sera la même chose ? On verra. Honnêtement, je n'ai pas réfléchi à ça encore. Je n'ai pas réfléchi à ça encore, on verra bien. Mais oui, ça viendra, tu vois, je pense que ça viendra naturellement, tu vois, si par exemple demain, je parlais avec un entrepreneur, il a un super projet, j'y crois à fond, mais par exemple, il n'a pas de développeur, tu vois, et si moi, je peux le faire parce que c'est facile avec notre tech, du coup, je me dirais, bon, peut-être qu'on va accélérer le développement dans cette direction. Ou alors, si moi-même, j'ai une super idée, j'ai envie de la lancer et que je me dis, vas-y, on a besoin juste de changer ça, 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 sur DrTech et on peut lancer une application en une semaine, ben voilà, ce sera pareil, encore une bonne raison un vrai truc à créer derrière qui fait vraiment sens, encore une fois, qui a un marché, qui a répond à un besoin, etc., tu vois, je ne veux pas forcer les choses, tu vois. Juste là, aujourd'hui, le e-commerce, ça explose, tu vois, donc on est bien, bien, bien occupé à prendre soin de nos clients e-commerce, tu vois. Moi, je vois ça plus comme un incubateur, tu vois, comme une communauté d'entrepreneurs plutôt que simplement comme du e-commerce. Les personnes qui utilisent DrTech, je les vois, je les vois comme des entrepreneurs, tu vois, qui lancent leur business, peu importe, qui fait du dropshipping, du print-on-demand, des boxes par abonnement au final, de tous les entrepreneurs. Et du coup, c'est pour ça, je vois ça comme un petit incubateur, tu vois. Du coup, on gère la partie tech pour toutes les entreprises qui utilisent DrTech et on est là vraiment pour aider les gens à se développer un maximum. Et du coup, DrTech peut développer aussi des projets en crypto ou pas ? Peut-être. En tout cas, en tout cas, toute la partie toute la part, après ça dépend si tu veux faire en mode crypto, tu veux faire des blockchains centralisés, des blockchains décentralisés, toute la partie centralisée qui requiert des gros serveurs, tout ça, on sait le faire vu qu'on le fait pour du e-commerce par exemple, tu vois, donc ça ne va pas être super compliqué de réadapter ce qu'on sait à ce domaine-là. Après la partie décentralisée, il faut des développeurs de blockchain, je pense que c'est un petit peu différent. Peut-être que ce n'est pas très différent car je n'y connais rien, mais tu vois, juste pour parler rapidement de tech, si jamais il y a des développeurs ou il y a des gens passionnés de tech qui sont sur ta chaîne, le e-commerce, c'est hardcore, vraiment tu vois, en termes de tech, quand tu héberges comme ça des sites d'e-commerce, c'est beaucoup plus compliqué d'éparger des blocks par exemple ou des sites vitriens, tu vois. Par exemple, ce que fait Wix, c'est beaucoup plus facile que ce que fait Shopify, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. la différence entre les deux, c'est que Wix, ça va être que des pages statiques dont en fait, toi c'est une page et il ne se passe rien. Tu as peut-être un bouton, tu vois, mais il ne se passe rien sur la page. Alors que sur Shopify, tu as plein de contenu dynamique. Le bouton ajouter au panier, il faut qu'il ajoute le produit au panier car après derrière, quand on charge la page panier, il faut que ce soit le bon panier qui soit affiché et ça, ça va être différent en fonction de tous les visiteurs. Tu vois ? Et du coup, cette data-là du panier sur tous les visiteurs, comment ça fonctionne ? Et ça, sur Wix, tu n'as pas ce problème-là. Tu vois le truc ? Parce que toutes les pages sont toutes les mêmes pour tous les visiteurs de ton blog. Alors, ta page panier, ta page check-out, etc. Tout ça, c'est du contenu dynamique en termes de serveur. Il y a plein de trucs qui se passent. Il faut stocker les datas, il faut faire plein d'aller-retour entre le client final et le serveur pour renvoyer les bonnes informations, etc. Donc ça, la partie tech, serveur, c'est vraiment super advanced et après derrière, du coup, on pourra utiliser tout ce qu'on fait, je pense, pour d'autres projets. Ok, ça marche. Et donc du coup, alors tu es parti quatre ans à Dubaï, alors comment tu as trouvé Dubaï ? Parce que du coup, je n'y ai jamais été mais ça ne me parle pas plus que ça, c'est marrant. Peut-être une semaine comme ça mais donc j'aimerais bien avoir ton retour comme je t'ai. Tu es resté quatre ans quand même. Eh bien, Dubaï, franchement top. Vraiment super safe. Ça, c'est cool. Du coup, tu n'es pas en mode, stressé ou quoi que ce soit. C'est vraiment super safe. C'est super propre. La vie, elle est tranquille. Vraiment, la vie, elle est tranquille à Dubaï. C'est vraiment cool. Le seul problème majeur pour moi de Dubaï, c'est qu'il n'y a rien à faire. Si jamais tu ne travailles pas sur Dubaï, si tu n'as pas vraiment une raison d'être à Dubaï, tu t'ennuies très rapidement parce que c'est quand même une ville qui est entre le désert et la mer et c'est tout. Donc du coup, certes, les restaurants sont sympas, les boîtes mues sont sympas, il y a quelques musées, quelques trucs à faire. Mais voilà quoi. Après derrière, c'est bien marrant de faire tout ça. Ça dure deux semaines et ensuite, qu'est-ce que je fais ? C'est un peu ça. C'est un peu le truc. Donc, rester à Dubaï quand tu bosses en ligne, c'est un peu dommage je trouve. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. C'est difficile. D'accord. Et du coup, Thaïlande, pourquoi la Thaïlande ? Pour réjeter l'inverse de Dubaï. C'est-à-dire que Dubaï, il y a vite plus grand chose à faire et en Thaïlande, par contre, il y a une tonne de trucs à faire. Vraiment, la vie ici, pareil, c'est super cool, super facile, etc. Et par contre, tu peux aller à la mer, tu as les montagnes, tu as plein de choses qu'à Dubaï, tu n'as pas, tu te occupes un petit peu plus. Quand tu sors de chez toi, il y a plus d'activités disons à Bangkok que à Dubaï. Ouais, j'imagine. Ok, ok. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu pourrais donner, je ne sais pas, deux, trois conseils ? Tu en as déjà donné finalement tout au long de la vidéo, mais je pourrais donner deux, trois conseils aux personnes qui aimeront se lancer dans le business. Première étape pour trouver une idée, bon, je vais répéter un peu ce que je l'ai dit, mais première étape pour trouver une idée, focalisez-vous sur vos problèmes à vous. C'est beaucoup plus facile. N'essayez pas de résoudre le problème de la grand-mère, de votre meilleure amie parce que vous n'en savez rien, vous n'êtes pas à sa place, mais ça va être très compliqué d'avoir l'empathie nécessaire pour comprendre son problème. C'est beaucoup plus simple de focaliser sur ses propres soucis à soi et d'essayer de trouver des solutions. Ensuite, derrière, une fois que vous avez trouvé un problème que vous avez essayé de trouver une solution pour lancer en une semaine, grand max. Même si ce n'est pas exactement votre grande vision, la grande vision, ça va venir avec le temps. Je dis toujours aux entrepreneurs avec qui je travaille, si tu veux changer le monde, commence par changer ton village, puis ensuite ta région, puis ensuite ton pays, puis ensuite ton continent. Et un jour, peut-être, tu changeras le monde. Mais déjà, il faut commencer à petite échelle pour que du coup, ce process de feedback, ce process d'amélioration, etc., il puisse démarrer très tôt. Et comme ça, au moins, tu es sûr que tu fais la bonne chose. Si jamais tu passes six mois encore une fois à développer un truc, il est à la fin du moment de se présenter à des gens et en fait, ils s'en fichent. Tu as perdu du temps. Mais aussi, tu aurais pu ne pas être dans la mauvaise direction si tu avais parlé aux gens dès le départ. Si tu leur avais juste montré une V1, demander leur avis et construire avec eux. Donc, tu as beaucoup plus de chances de réussir comme ça. Et puis après, derrière, travailler dur. ça va passer sur tout seul. Ça ne va pas arriver tout seul. Moi, si tu veux, je bosse 15 heures par jour depuis un an et demi. Certes, ça avance bien, c'est gros, je n'ai pas d'associés, mais c'est aussi parce que je bosse 15 heures par jour et que je ne gère tout moi-même. Et du coup, il ne faut pas être feignant. Si tu veux créer des trucs vraiment lourds, vraiment gros, si tu as une grande audition, etc., si tu es comme Jonathan et moi, effectivement, il ne faut pas avoir peur de bosser. Et après, d'ailleurs, si tu bosses dans un truc qui te plaît, moi, j'ai l'impression que je suis en train de réaliser des trucs qui me plaisent et c'est vraiment cool. Du coup, ça balance, on va dire. Mais c'est sûr que si tu as des grands rêves et des grandes ambitions, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dedans, de faire plein de trucs, il ne faut pas trouver des excuses, il ne faut pas essayer d'avoir un associé parce que du coup, c'est lui qui va faire la partie du travail que tu n'as pas envie de faire. Peut-être le dernier conseil que je voudrais donner, si je fais encore 5 minutes, je n'attends, c'est que, tu vois, moi, ce qui est cool, étant donné qu'à la base, quand je lance un truc, je ne connais pas grand-chose, par contre, je n'ai pas peur de travailler et je n'ai pas peur d'apprendre et c'est vraiment très 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 important, je n'ai pas peur d'apprendre et du coup, je me force moi-même à le faire. Je délègue très très peu au final, moi-même. Je délègue très très peu avant de vraiment comprendre tout le process de A à Z et de l'avoir fait moi-même pendant très longtemps et de vraiment maîtriser le truc à fond. Tu vois ? Ce qui fait que du coup, au moment où j'en coche quelqu'un, je sais exactement de quoi je parle. du coup, je ne peux pas me faire avoir. Je peux gérer les gens beaucoup plus facilement. Je peux leur dire quoi faire beaucoup plus facilement. Je peux les mettre dans la direction beaucoup plus facilement car je l'ai fait. Et du coup, ça crée une sorte de mindset, de culture dans l'entreprise qui est en mode, moi, je ne suis pas développeur. Toi, tu es développeur. Je t'ai embauché. Par contre, si jamais tu me dis que ce n'est pas possible et que moi, j'arrive à le faire, tu as un problème. Tu vois le truc ? Et donc du coup, comme les gens, ils savent que je suis capable de faire plein de trucs et que je comprends comment ça fonctionne. Je ne peux pas me dire à moi que ça ne marche pas, que ce n'est pas possible ou qu'il y aura un problème ou quoi que ce soit. Sinon, ça veut dire que tu ne sers à rien et que du coup, tu n'as pas ta place ici. Donc forcément, ça tire tout le monde vers le haut. Tout le monde doit se donner le maximum pour créer des bons services, créer des bons produits, etc. Même si c'est plus compliqué, cette volonté d'apprendre, je pense qu'elle est vraiment très importante. Même si au début, du coup, on grandit moins vite car forcément, il faut apprendre. Il faut apprendre. Mais au final, sur le long terme, c'est vraiment très positif. C'est pour ça que prenez votre temps, apprenez, essayez vraiment de comprendre toutes les facettes de votre business. Une fois que vous êtes bon partout, là, commencez à déléguer. Prenez des gens qui vont être meilleurs que vous sur un petit point. Au moins, vous serez capable de savoir s'il est meilleur ou pas. Vous serez capable de lui dire dans quelle direction aller pour lui donner des directives. Du coup, vous aurez bien plus de résultats beaucoup plus vite. De toute façon, le business, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Le but du jeu, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée le premier et pas à la ligne du sprint. Je trouve que c'est le meilleur moyen de développer un business comme ça. Là, tu sais développer alors ? Comment ça ? Tu sais coder ? Non. Non, je ne sais pas coder. Par contre, je sais créer l'architecture du code. D'accord. Du coup, je ne sais pas écrire expressément avec les PHP. On utilise beaucoup PHP chez nous. Je ne sais pas comment écrire en PHP ce que je veux faire. Par contre, je sais comment le PHP marche. D'accord. Du coup, je peux dire quasiment Jonathan, j'ai envie de créer cette feature-là. Il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, traduis ce que je viens de dire en code. D'accord. Et si jamais il y a des développeurs qui nous écoutent ou si jamais il y a des personnes qui ont envie de se développer dans des projets tech, je vous conseille vraiment de faire ça. De ne pas forcément apprendre un langage parce que les langages, il y en a plein. Il y en a des nouveaux tout le temps. Du coup, si vous vous spécialisez dans un langage, vous pouvez vite être bridé dans un seul truc que vous pouvez faire. Ça peut être bien, mais je pense que c'est bien plutôt d'avoir une liaison globale et de plutôt comprendre comment ça marche, comment le développement marche, comment chaque code apporte sa pierre à l'édifice. Et ensuite derrière de simplement avoir la vision, l'architecture entre guillemets et ensuite derrière de bosser avec des techniciens qui vont faire la petite partie mise en forme entre guillemets. Après, ce que j'ai observé aussi, c'est qu'à chaque fois, tu avais toujours de l'argent de côté quand même. Ça veut dire que tu sais quand même gérer tes finances. Parce que la plupart des gens, ils ont un premier business quand c'est surtout à 20 ans là. Il y a de l'argent qui rentre, il est déjà sorti. Je connais des gens qui ont fait un million et puis un an après, ils avaient zéro. Ils repartent à zéro à chaque fois. Ils savent comment faire l'argent, ils ne le gardent pas. Et du coup, j'ai l'impression que tu gères ton argent parce qu'à chaque fois, ça t'a permis de pouvoir rebondir sur un nouveau business. Effectivement, je pense que c'est vraiment important. Tu as bien raison d'avoir quand même de l'argent de côté. Moi, j'essaie toujours d'avoir quand même pas mal de cash de côté au cas où effectivement il y a un truc qui se passe parce que je n'aime pas faire les choses dans l'urgence. Moi, honnêtement, je ne crois absolument pas aux entrepreneurs qui disent qu'il faut être dos au mur dans l'urgence et c'est que là que tu vas être bon et que tu vas faire les choses vite et que tu vas vraiment être le meilleur. Ce genre de pression, pour moi, je n'y crois pas. Ça peut te faire avoir des résultats mais tout ce que tu vas faire, ça va être bancal. Tu as tout fait vite. Et du coup, c'est forcément moins bien que quelqu'un qui va prendre beaucoup plus de temps mais qui va construire pas à pas, step by step. Et quand il va arriver au même niveau de place, ça va peut-être prendre deux fois plus de temps. Toi, tu vas devoir retourner en arrière pour fixer tous les problèmes alors que lui, il est en place. Et après, derrière, pour scale, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça, moi, je ne suis pas trop partisan du soit d'eau au mur, n'ai plus d'argent et puis ensuite, c'est là que tu vas te sortir les délais de production entre guillemets. Moi, je suis plutôt partisan de faire les choses bien depuis le départ, prendre le temps de bien le faire mais pas trop d'attente entre guillemets en termes de revenus, en termes de résultats, etc. Parce que c'est souvent ça qui tue les rêves entre des entrepreneurs. Soit tu vois quelqu'un qui a fait un million en un an, tu te dis putain, moi, si j'en vais faire un million en un an, tu fais ta première année, tu as aimé 50 000 euros, oh merde, je suis trop nul, tu vois. Ce n'est pas grave. Peut-être que lui, il a fait un million en un an et après, effectivement, zéro, tu vois. Toi, tu as fait ça 50 000 la première année, peut-être 200 la deuxième, 500 la troisième et 10 millions la quatrième, tu vois. Et l'autre, il a tout recommencé à chaque fois en recommençant à zéro et du coup, au final, au bout d'un an, tu es moins développé mais au bout de quatre ans, tu es beaucoup plus développé car tu as bien plus pris le temps de créer les choses comme il faut. Moi, je suis plus partisan de cette chose. Ouais, mais de toute façon, je pense qu'il y a des gars, ils pensent tous comme toi. C'est juste que quand ils voient l'argent, ils vont en boîte de nuit, ils dépensent tout. Mais ils sont d'accord avec toi. Tout le monde, ils sont tous d'accord avec toi. C'est juste qu'ils se dépensent tout et puis si jamais il y a une galère comme toi qui est arrivée à chaque business, tu te retrouves à la merde. Putain, je ne peux même pas avoir, je ne peux rien faire, je ne peux pas déléguer, je n'ai plus d'argent. Du coup, tu es en train de me dire qu'il faut que je monte une boîte de nuit alors. Parfait, merci Jonathan. Et du coup, vous venez tous dépenser votre argent chez moi. Je vais créer la meilleure boîte de nuit. C'est quoi ton plus gros problème en boîte de nuit, Jonathan ? C'est quoi qui t'énerve le plus ? C'est simple parce que j'avais un ami qui avait fait une salle de sport un peu comme ça. Il a dit, écoute Jonathan, quand il a lancé sa salle de sport, il a dit, moi, je ne mets que des putain de bombasses à l'entrée. Point final. Les meufs, elles signent et les gars, de toute façon, c'est déjà dans la poche. C'est justement le film No Pain, No Gain qui est basé sur une histoire vraie. Ils ont monté une salle de sport à Miami, je crois, en Floride et ils ont dit pour les strip-teaseuses, c'est gratuit. Et derrière, ce n'était pas une strip-teaseuse. C'est beaucoup plus cher. C'est vraiment un prix ultra premium pour les mecs. Mais du coup, ils ont fait un carton parce que tous les mecs voulaient aller là-bas parce qu'il y avait des nanas super jolies. Et c'est le film No Pain, No Gain qui explique toute cette histoire-là. Et c'est basé sur une histoire vraie. En plus, je l'ai vu mais je ne me suis pas rappelé de ça. C'est vrai. Mais moi, je sais que comme mon pote, on avait grandi ensemble et qu'il avait fait sa salle de sport et il avait fait ça, mais ça me paraît logique. Ah bah carrément. Carrément, carrément. Après, il y a peut-être eu la même idée ou le même feeling. Il y a peut-être vu que c'est ça qui marchait bien pour attirer des clientèles de sport. C'est un bon marketing. Vas-y, je fais la même chose. Ouais, il avait de l'expérience qu'il avait déjà été commercial pendant peut-être 5 ans. C'était l'un des meilleurs vendeurs. Par contre, dans ton parcours, tu as quand même bien enchaîné. À chaque fois, ça a fonctionné. Après, ça a cassé la figure. Tu as eu quand même des galères. Mais je veux dire, quand tu lances le business, ça fonctionne à chaque fois. Ouais, c'est parce que à chaque fois, je pars du même point de départ. je suis un premier client et j'essaye de trouver d'autres clients qui sont comme moi et c'est tout en fait. Donc, comme je fais ça, moi, je suis un premier client, j'ai un problème, j'ai trouvé la solution, je vais juste voir des gens qui ont le même problème et je leur donne la solution. C'est pour ça que du coup, ce n'est pas très compliqué au final. Ce n'est pas très compliqué. Au final, c'est juste après, encore une fois, ce qu'il faut bien faire, c'est la partie opérationnelle. C'est que du coup, une fois que tu m'en places la solution, ça va marcher. Est-ce que les gens vont vraiment aimer ça, je pense que c'est une partie vraiment importante du business avant de trop penser au marketing, à la publicité, etc. Aujourd'hui, sur le paper tech, on a fait zéro publicité, zéro marketing. On ne s'est focalisé que sur répondre aux problèmes qu'on a à adresser. Et derrière, certes, on n'a pas autant de clients que Shopify, on n'a même pas autant d'argent que Shopify, mais ce n'est pas grave, ça viendra un jour parce que derrière, si notre solution est vraiment bien, du coup, de plus en plus de gens vont en parler, de plus en plus de gens vont l'utiliser et comme ça, d'ailleurs, quand on va lancer le marketing, et là, on sera surpuissant, il ne faut pas lancer trop tôt. Il faut lancer au bon moment, une fois que tout est bien carré, on a notre message marketing, on connaît notre marché, etc. Donc, pendant toute cette période-là, on prend sur nous, on développe, on écoute les clients, on ajoute ce qu'il faut et on fait le meilleur sorteur du monde. Oui, c'est énorme parce qu'en fait, les gens, des fois, ils disent « En fait, c'est bien que dans ton message, c'est bien qu'on revienne sur vraiment la base de comment on fait de l'argent. Parce que je pense souvent, les gens, ils sont en mode, ils veulent faire du business mais c'est comme si du business, comme si c'était un truc flou du business. Je veux faire du business pour gagner de l'argent, mais en fait, c'est pour ça que tu peux échouer ou des trucs comme ça parce que quand tu penses vraiment en mode « Bon, il y a un problème, je vais répondre au problème et les gens vont me payer pour ça, que ce soit un service, un produit, enfin n'importe quoi. » Du coup, forcément, je veux dire, l'approche de quand tu vas développer ton business, il va être forcément différent. Tu vas plus penser, je pense, long terme parce que tu ne peux pas décevoir, tu n'as pas carotte des clients. Tu vois ? Enfin, tu vois ? Alors que quand tu es en mode genre, comme la plupart des gens pensent mode « Ouais, business en ligne, c'est comme si c'était un truc » ou « Business, c'est comme si c'était un truc genre c'est le loto. Vas-y, on va faire de l'argent comme si l'argent ne vienne nulle part, tu vois ? » C'est bien que tu reviennes sur des basiques qui font le fondement de l'entrepreneuriat. Au retour aux basiques, comme tu l'as très bien dit, c'est la base de tout business, tu vois ? Il faut avoir un produit qui répond à un besoin, qui est sur un marché, tu vois ? Il faut commencer par ça, tu vois ? Et même en e-commerce, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent mais au final, même si tu fais du dropshipping sur tes produits sur AliExpress ou sur n'importe quel supplier chinois, au final, à la fin, il faut que des clients achètent ton produit, tu vois ? Donc du coup, quand tu cherches ton produit gagnant, essaie peut-être de partir d'une autre philosophie en mode « Comment est-ce que moi, j'aimerais avoir quel produit ? » De où est-ce que… Tu vois ? Comment est-ce que je peux répondre à un problème que j'ai ? Est-ce que ce produit-là, je peux le trouver sur AliExpress ? Ok, super, je l'ai trouvé. Quel est mon souci ? Comment je peux l'expliquer ? Comment je l'ai résolu ? Et ça, c'est ton marketing, tu vois ? Tu vas peut-être augmenter tes chances de trouver un bon produit. Peut-être pas un winner qui va te faire des millions, mais au moins un premier produit qui va marcher, puis ensuite tu prends la même stratégie, tu en fais un deuxième, un troisième, un cinquième, un sixième, et dans le lot des dix produits que tu vas lancer et qui vont voir un peu de résultats, il y a peut-être un qui va exploser, tu vois ? Mais au moins, tu en auras neuf aussi qui ont marché et au moins ton taux de réussite au début, il est beaucoup plus élevé. Ok, super. Bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Donc les gars, le lien est dans la description, vous êtes libre les gars de pouvoir accéder directement à Dr.Tech et en plus, voilà, si vous êtes déjà sur Shopify, vous pouvez basculer. Donc, voilà, c'est français, donc on pousse, on pousse les projets comme ça, surtout parce qu'ils sont bons. Donc voilà, je pense que les gars, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que tu veux dire un dernier truc avant que je conclue la vidéo ? C'est good. Je voulais te dire un grand merci, Jonathan, c'était vraiment super. Une bonne discussion avec toi, merci beaucoup pour cette vidéo, pour cette interview. Merci de soutenir Dr.Tech et les startups françaises comme tu le fais. C'est top, ça fait un grand plaisir, je trouve qu'on devrait faire ça beaucoup plus. Et puis voilà, après on assure un service client en français aussi. Si vous avez quoi que ce soit, une question ou un besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire sur le support. Voilà, on vous aidera avec grand plaisir. Ok, super. Donc les gars, voilà, c'est la fin de cet échange, interview, podcast. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais ça a aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu veux rester sur Shopify et continuer à payer des frais de vente. Je ne comprends pas pourquoi. Et sinon les gars, je te dis, tu as la lien en description. Sinon les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je sois de ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada